Sous-titrage ST' 501 Pour que les missions soient là, présentes, régulières Quels sont les moyens de réussir Alors il n'est pas présent sur le chat ce soir, je ne sais pas ce qu'il fait Mais vous pouvez lui envoyer plein de cœurs sur Twitter, ça lui fera très plaisir Également, vous le savez, certains d'entre vous le savent Mais je le dis, Ia n'est pas à la réale ce soir Il est malade malheureusement Donc vous pouvez aussi envoyer sur Twitter plein de petits cœurs Ça lui fera très plaisir, on est une émission qui envoie de l'amour La personne s'occupe de la réale Si vous pouvez arrêter de chuchoter et faire des morpions dans le coin La seule personne qui s'occupe de la réale, c'est TomTom Donc envoyez-lui plein de cœurs, encouragez-le C'est sa première fois et je dois vous dire quelque chose Nous on a genre... Bravo TomTom, courage C'est une émission qui est là depuis janvier Où on a appris un peu le métier, on a changé de caméra Donc Ia quand il arrive, il connait les bases, tout ça Et encore, il y a toujours des petits soucis Là il est arrivé trois ans en avance, il a dû tout refaire de zéro TomTom Donc TomTom, ça se passera bien, on t'envoie des bonnes ondes Et même si c'est pas parfait, on t'envoie plein de cœurs, on t'adore, merci beaucoup Alors, une fois de plus, comme la dernière fois J'ai imprimé la liste des gens qui ont cebé il y a un mois et il y a 15 jours Qui vont servir de base encyclopédite à nos explorateurs de l'espace Pour nommer les plantes, les étoiles, les oursins, ce que vous voulez Et aujourd'hui, parmi les gens qui vont cebé Il y a un cadeau somptueux que je vous montre Oh c'est stylé Oh là là, c'est stylé Blackbook, écoutez-la Donc c'est, prenez qu'oubliez C'est une boîte, je vous montre l'épaisseur de la boîte Ouais, c'est joli Alors déjà c'est joli Et souvent quand on me dit, fibre, j'aime trop Game of Thrones Je voudrais jouer au jeu de rôle, comment je fais avec mes amis Vous achetez cette boîte, dans cette boîte il y a l'écran de jeu Les dés, les fiches de personnages, le scénario, les règles, il y a tout C'est-à-dire, vous pouvez Le 26 décembre, ça arrive sous le sapin Le 25, le 26, vous ouvrez la boîte, vous invitez vos amis Vous pouvez jouer, il y a tout dedans, c'est fantastique Ça vaut, je sais pas combien, de dizaines d'euros Et ça c'est, on vous l'offre à un des subbeurs Donc c'est Persimony Qui tirera ça parmi les gens qui vont semer ce soir Envoyez-lui des cœurs C'est trop bien, oui voilà, envoyez-lui des cœurs, vous avez plus de chance Et j'en profite aussi pour montrer deux petits trucs J'ai créé des fiches de perso vierges Voilà, que vous voyez là Parce que s'il y a des gens qui meurent aujourd'hui Qu'est-ce que je dis ? Non, qu'est-ce que je dis ? Moi, juste aujourd'hui, si on meurt Voilà, c'est ça, j'ai fait la même chose pour Game of Roll Magic C'est juste que, c'est pour montrer que vous êtes dans un milieu dangereux Soyez prudent, vous n'êtes pas trop prudent Parce que l'audace La chance sourit aux audacieux L'audace fait de l'audace Et puis non, il faut qu'on vienne un peu Il y avait marqué Alien Oui, alors oui, j'ai fait des fiches de perso Effectivement, alors je la montre Donc fiches de perso, l'œil de marmotte a vu Qui est marqué Alien et non pas Astronaute Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'humain dans votre entourage Donc effectivement, si vous mourez Eh bien, il y a un grand truc Et ça va mimi, la sac à loutre Voilà, vous pouvez jouer une petite loutre Exactement Tellement envie de jouer une araignée de 3 mètres de mètre Si vous voulez voir Pentaro jouer une loutre Ou Jill jouer une araignée Avec plaisir On a commencé avec un petit quart d'heure de retard Et cette émission fera un petit quart d'heure de retard de moins Restez avec nous Je voudrais dire encore une chose Je reçois plein de messages qui me disent J'adore Game of Roll, c'est trop bien Je vous en remercie Ce qui me ferait très plaisir Ce B, c'est bien Moi, je ne touche pas l'argent des seps Non, je ne touche pas l'argent des seps Donc, ce B, c'est bien Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien Sinon, Webédia, ils ne vont pas être contents Par contre, ce qui me ferait vraiment super cool Si vous avez deux minutes Mettez un petit mot sur les vidéos YouTube Au lieu de m'envoyer un mail très long En disant j'aime bien parce que c'est là Vous mettez juste genre Oh, c'est trop bien en commentaire YouTube Et moi, c'est très bien Parce que je fais un petit dossier avec Et le jour où Webédia me convoque Et me dit Mais c'est quoi cette émission bizarre Il y a un mec qui parle autour d'une table Et je n'ai pas compris Je leur dis Ok, c'est incompréhensible Mais regardez Vous avez vu sur YouTube Il y a vraiment masse de commentaires positifs C'est trop bien Voilà, donc si vous pouvez le faire Ce serait vraiment trop trop bien Le pouce bleu pour le référencement Exactement Le pouce bleu Alors là, il y a des commentaires C'est cool C'est votre commentaire positif Il y a une histoire de cloche sur YouTube C'est pour activer la cloche Pour les notifications Voilà, la cloche, abonnez-vous Je ne vais pas vous demander de vous abonner Et c'est sur le YouTube de JVTV Voilà Mais déjà, un commentaire positif C'est super Petit résumé de l'aventure jusqu'à présent Je ne sais pas si vous êtes fan de Farscape Moi j'adore cette série Mais c'est un petit peu Farscape Ce qui s'est passé Quatre astronautes de la planète Terre Donc des gens brillantissimes On a par exemple Scott Qui est un ingénieur hors pair Catholique Il m'a pas prête Je dis je dis Amy McGray Qui est pilote hors pair Et un peu pragmatique Et on a Balthazar Xénobiologiste surpuissant intellectuellement Et très gentil Et très aimé des joueurs Et on a aussi Juliette Un peu psychopathe Mais un peu géniale aussi Qui, voilà Un peu psychopathe Mais très habité l'outre Les loutres c'est mon truc Par contre les araignées, non Il fallait aller finalement Il fallait aller dans l'espace Pour trouver des amis Exactement Comme quoi On n'a jamais douté Vous êtes partie Excusez-moi La NASA Même l'ESA A fait une joint venture Pour vous envoyer sur Mars Sur Mars Où on avait trouvé des choses Un peu mystérieuses Un peu formidables Et sur Mars Vous avez trouvé un vaisseau Un vaisseau extraterrestre La vie extraterrestre existe Vous êtes rentré dans un vaisseau Vous appuyez un peu sur tous les boutons Et vous êtes arrivé Sur une planète inconnue Ok ? Vous ne savez pas du tout Où elle est Mission, nouvelle mission De votre team Revenir sur la Terre Retrouver le chemin de la Terre Essayez peut-être de comprendre Ce qui se passe autour de vous Sur cette planète inconnue Vous avez trouvé des loutres Un nouveau langage Que vous avez commencé à décrypter Notamment Juliette Elle a son petit dictionnaire Là aujourd'hui J'ai vu aussi Que sur le wiki De Game of Thrones Vous avez fait votre petit dictionnaire C'est très bien Sur cette planète là Après plein d'aventures Des vaisseaux en feu Qui tombent sur le sol Des vaisseaux galaxies Qui montent depuis les océans Vous avez trouvé un autre vaisseau Vous avez encore Dans un moment de panique Appuyé un peu sur tous les boutons C'est un peu Balthazar Qui a appuyé sur un autre bouton Vous êtes arrivé dans un autre endroit Est-ce que c'est une autre planète ? Est-ce que c'est un autre endroit Sur la même planète ? Vous ne le savez pas En tout cas vous êtes arrivé dans un endroit Où il y avait plein d'araignées Une sorte de ville De toiles d'araignées Avec des araignées Et Vous avez fait plusieurs choses Essayez de trouver des choses Essayez de comprendre ce qui se passe Mais en tout cas Au milieu de cette ville De toiles d'araignées Il y avait Souvenez-vous Une plateforme Qui tombait de plafond En forme de larmes Avec une baie vitrée Qui montrait sur tout l'intérieur Vous avez dit Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là Et on s'était quitté Émy m'a gré Elle avait grimpé sur une araignée Un peu négo avec l'araignée Pour arriver dans cette plateforme Vous êtes tous arrivés dans cette plateforme Et là je vous ai dit Je vous ai dit Attention Vous êtes sur le point de tout découvrir Les secrets de ce monde De cet univers Les enjeux Peut-être trouver le chemin vers la terre Est-ce que je vous ai menti ou pas ? Je ne pense pas Je vous ai menti Non 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 En tout cas Tom Tom Tu peux lancer le générique Je vous ai menti ou pas ? Donc vous êtes arrivés dans cet endroit Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Vous arrivez sur cette plateforme J'ai fait une petite description Mais je vais vous refaire la description en entier Donc l'intérieur est parfaitement circulaire Apparemment hautement technologique Tout va bien ? Oui Il y a Tom Tom qui est rentré dans l'intérieur Je reprends Donc vous êtes à l'intérieur de cet endroit Parfaitement circulaire Hautement technologique Le sol est dans un revêtement un peu dur Parfaitement plat Et vous reflète un peu Dans les tons sombres Au milieu se tient une grande créature blanche Deux fois plus large et deux fois plus haute Dédicée à sa gille qu'un cheval Yes Elle a une tête qui a trois faces Trois visages d'accord ? Une sorte de prisme Chaque face en forme de bouclier Donc il y a comme les boucliers Que vous avez un grand bouclier Donc imaginez Ce grand bouclier qui vous servait de protection C'est la taille de son visage Pour vous dire à quel point elle est grande et immense devant vous Et sur chaque face en forme de bouclier Il y a deux yeux noirs Il y a six pattes Et elle se tient sur les quatre de derrière Et il y a un peu partout des tablettes gravées Qui volent vers elle Ça vole Vous ne savez pas pourquoi Ça vole Et elles sont inspectées par les trois faces de son visage À chaque fois Et Elle les repose Et quand elle vous voit arriver La tablette qui est devant son visage face à vous Se repose sur le sol Et elle vous regarde avec des yeux mystérieux Eh bien C'est ton moment Humur Humur Irqui Alors Alors La perte Tu t'avances et tu dis humur irqui Qu'est-ce que tu veux dire exactement En disant humur irqui Toi bête ou peur Toi tu veux dire quoi Toi tu as peur Oui Non Toi tu renvoies de la peur D'accord Elle te fait peur c'est ça Oui Alors La créature parle dans vos esprits Parce qu'elle est télépathique Comme maman Waouh Ça nous parle Et elle dit N'aie pas peur Juliette Je ne suis pas une créature méchante Et je ne veux absolument pas de mal Donc elle parle le français Elle parle Alors toi pour toi Elle parle plutôt l'américain Elle parle l'allemand pour Balthazar Elle parle un très bon français pour Juliette C'est exactement comme Ce qu'on a rencontré précédemment sur Mars Il parlait dans nos esprits aussi Dans notre langue C'est exactement la même chose Exactement A part que ce n'est pas la même créature Et là elle dit Vous êtes vraiment des créatures Très curieuses et très spéciales Et je ne pense pas Est-ce que vous venez de cette planète ? Pas du tout Pas du tout ? Alors Balthazar Je vois votre nom dans votre esprit Racontez-moi En fait nous venions d'une planète Nommée Terre Sur le système solaire Oui Du coup nous avions été Dans notre système solaire Ce n'est pas forcément Le même référentiel que vous Du coup nous avons été sur Mars Pour une mission d'expédition Alors sur Mars ? Alors Ah Là du coup je regarde Parce qu'en même temps En même temps qu'il parle dans mon esprit Je parle en même temps Pour que les personnes autour de moi Puissent entendre ce que je dis D'accord Et donc du coup Je me tourne vers quelqu'un Qui est un peu plus spécialiste que moi Parce que mon référentiel Pour dire vers Mars Je suis en train de me rendre compte Que je n'ai jamais aimé m'en sortir D'accord Parce qu'en fait Mars pour nous Pour lui ça ne veut rien dire Donc je te regarde Est-ce que tu arrives à définir la place ? Je crois comprendre Que vous venez D'un système solaire Que vous appelez le système solaire Et d'une planète Que vous appelez la Terre Vous savez beaucoup de créatures Dans l'univers Appellent leur planète La planète Terre Ou la planète de chez nous Voilà Donc ok Pour l'instant Tout me semble logique Et là Mars Qu'est-ce que c'est ? Mars c'est une planète De notre système solaire D'accord Une autre planète Donc vous avez fait un voyage Donc déjà Vous avez construit à vous quatre Un vaisseau spatial Alors non C'est un peu plus compliqué On est quelques milliards Sur notre planète Ah millières C'est énorme D'accord Il nous a fallu quelques millions d'années D'évolution technologique Pour pouvoir construire D'accord Déjà vous êtes très humble Je trouve dans votre démarche Et je trouve ça Tout à l'honneur de votre espèce Combien êtes-vous vous ? On doit être quelques millions Ah ok Sur cette planète ? Non Je suis tout seul Sur cette planète D'accord Et du coup Nous avons été sur Mars Vous êtes arrivé sur Mars ? C'est cette planète Que vous appelez Mars ? Non C'est une grosse planète rouge Et du coup Nous avons du coup Été sur Mars Parce qu'on avait trouvé Un signal là-haut Une trace d'un vaisseau spatial D'accord De type extraterrestre Pour nous D'accord Très bien Et donc nous sommes allés Nous avons retrouvé ce vaisseau Qui se trouvait Être habité par une créature Qui était dans un Sort de bocal Réservoir récipient Oui D'accord Et j'essaie de lui décrire Humble Mais il le voit Du coup si je le pense Je pense à humble Du coup il doit pouvoir lire Alors il Tu formules cette pensée Il dit Moi par pudeur Je ne regarde pas L'intimité de vos pensées D'accord Par contre Je comprends qu'il y a un vaisseau Avec une créature dedans Qui cette créature Qui vous a amené jusqu'ici Qui vous a amené Sur une autre planète D'accord Parce qu'on a encore Le sac loutre avec nous Oui tout à fait Du coup la planète Où nous avons trouvé Notre compagnon Voilà La petite loutre Elle monte sur le grand truc Elle lui tire un peu les oreilles Et du coup sur cette planète Nous avons du coup trouvé Un autre vaisseau spatial Nous avons aussi rencontré Notre amie l'araignée Qu'on a ramené ici Qu'on a ramené ici Parce que du coup Elle nous a dit Que c'est sa planète Et du coup On voulait ramener à sa famille D'accord Donc vous venez Vous avez fait déjà Vous avez été déjà Sur votre planète mère On va dire Oui Vous avez changé de système solaire Et vous êtes ensuite Changé encore de planète En fait On ne sait pas Si on a changé de système solaire Parce qu'on ne sait pas trop Où on est Concrètement actuellement On n'a pas trop de moyens De savoir où on est Là ce qu'on veut C'est qu'on est dans un autre système solaire Puis il y avait deux soleils Oui dans un autre système solaire Mais on aimerait bien Retourner sur notre planète initiale C'est vrai Vous ne vous sentez pas bien ici ? Pas tout de suite Non pas tout de suite quand même Mais dans le but final Il y a comme encore des choses à voir Des choses à découvrir Il a huit enfants J'ai huit enfants J'ai une Ça broquerait pas mal J'aimerais bien moi Leur donner signe de vie Tous les gens de votre espèce Ont huit enfants Parce que ça veut dire Ça expliquerait pourquoi Vous êtes des milliards Non non pas tous Non 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 c'est juste Quand on aime on ne compte pas Est-ce que sur votre planète Il y a des créatures comme moi ? Non Non Tous comme nous Tous absolument tous ? Non non Il y a des animaux Il y a des animaux En tant qu'espèce intelligente Il n'y a que vous Il n'y a que nous Alors c'est votre seule question ? Comment retourner sur votre planète ? Pourquoi vous êtes tout seul Sur cette planète ? Non En fait on a un tas Je pense qu'on a 100 000 questions à vous poser Je pense que vous avez la soirée Oui mais j'ai Nous avons la soirée Mais du coup Je pensais les prioriser En mode comment on rentre Et je pense que c'est comment on rentre Ces deux autres visages Continuent à travailler Donc il est complètement À votre disposition Ok Est-ce qu'il y aura déjà Un moyen de communiquer Avec la planète Terre ? Déjà est-ce qu'on peut se situer Par rapport à la planète Terre ? Est-ce qu'on pourrait essayer De communiquer avec la planète Terre ? Scott c'est une excellente question Et je Je rends hommage À votre esprit analytique Alors le problème C'est qu'on ne sait pas Où est votre planète Qu'est-ce que je vais dire ? Je peux savoir D'où vient D'où vient votre vaisseau Puisqu'il s'est posé chez nous Donc J'ai déjà l'information Après Il faut retrouver Le premier vaisseau Qui vous a amené jusqu'ici Où retrouver l'habitant De ce premier vaisseau T'as pris une photo Scott ? Mais non mais Il nous a dit Qu'elle était la race des explorateurs C'est vrai que j'ai pris des selfies J'ai pris des selfies J'ai pris des selfies Et du coup On peut décrire un Dire qu'elle a donné la race des explorateurs On va parler de la race des explorateurs On va éviter On va parler de l'un moment donné On a tué l'autre Pour l'instant on ne va pas trop en parler On va essayer Si tu l'as pensé Elle peut peut-être Elle n'utilisait pas dans mes pensées Alors elle dit Je ne connais pas toutes les races Mais heureusement Je suis spécialisé dans cette planète Mais d'accord En gros vous êtes un chercheur De cette planète là Alors pas du tout Moi j'appartiens à une En fait tout ce que vous avez vu Toutes les espèces que vous avez vues Appartiennent à une même Grande civilisation Qui s'étend sur Un très grand nombre d'espèces Je ne vous dis pas le nombre Parce que je ne veux pas vous effrayer Mais il est très grand Et on est tous reliés Tous les mondes sont reliés Les uns aux autres On est d'une façon un petit peu centralisée Effectivement je commence à comprendre Que vous êtes issus d'une planète Où il y a une espèce intelligente Qui est la vôtre Vous ne faites pas partie de ce grand réseau Mais il y a combien de planètes De grands réseaux là ? On est un peu plus de 2 milliards De planètes ? De planètes et d'espèces Et il y a un monsieur comme vous Genre sur cette planète ? Non parce qu'on est quelques millions Mais on supervise Certains groupes de planètes Et après il y a des planètes Qui sont complètement autonomes Et genre du coup Est-ce qu'il y a des personnes Qui supervisent les gens comme vous ? Est-ce qu'il y a des superviseurs ? Alors nous On est les serviteurs C'est notre nom Ah voilà Et on sert un grand maître Ok ? Qui est une créature Qui est au centre de la galaxie Et vers tout En fait en gros Il te montre l'extérieur Il y a une grande route Je ne sais pas si vous vous souvenez Au milieu de la ville Où toutes les araignées Les drevaliones Puisque vous les avez appelées comme ça Arpent Et elles s'enfont dans une caverne Et elle dit Voilà Il dit au fond de ce Vous voyez la route Elle commence là Et elle va jusque dans cette caverne Où il y a une porte Magique on va dire Pour simplifier Une porte Qui mène sur un autre monde Qui mène sur un autre monde Qui mène sur un autre monde Et ainsi de suite Et nous Une stargate en fait C'est une grande route On s'appelle la civilisation De la grande route Parce que c'est une même route Qui relie toutes les planètes D'accord Et qui amène à la planète centrale A un moment Et la planète centrale Il y a quoi dedans ? La planète centrale Déjà il y a notre Enfin il y a La personne qu'on appelle Notre guide Qui est une créature Très puissante Qu'on pourrait assimiler A un dieu En ce qui nous concerne Et qui nous guide Qui nous permet De structurer les civilisations Et donc elle sait tout ? Elle sait tout Donc elle soit Où est-ce qu'on est ? Oui entre autres Mais oui C'est une bonne option Effectivement Et simplement Juste une question Excuse-moi je t'ai coupé Juste une question Tout à fait théorique Vous dites que c'est une grande route C'est une grande route Qui va vers un point central Ou c'est circulaire ? Alors c'est C'est une route Là on est à 16 étapes Du point central D'accord Donc Parce qu'en fait Là on est à une extrémité C'est-à-dire qu'on récupère Les matériaux bruts Après Les mondes S'industrialisent Et se civilisent De plus en plus Qu'on va vers le monde central C'est-à-dire que là On récupère Les matériaux Après on arrive sur un monde Un petit peu plus évolué Où on les travaille Après un monde encore plus évolué Où il y a des civilisations Plus avancées Peut-être un peu comme la vôtre Parce que vous avez réussi A créer des vaisseaux Après des civilisations Très très avancées pour vous Jusqu'à arriver à la civilisation centrale Qui est une civilisation Quasiment divine Donc juste à 16 étapes 16 portails à franchir Séparés de 2 km environ Sachant qu'effectivement Parfois il y a plusieurs portails Qui convergent vers un seul Un portail en général Enfin là on est à une extrémité Mais ça donne accès A 5 portails Donc à chaque fois Ok Il y a combien d'autres Grandes civilisations Comme la vôtre ? On est la seule On est dans toute la galaxie On est une situation pacifique Qui unifie Toutes les espèces Et qui les mène Vers le progrès Mais vous ne comptez pas Avant de nous connaître ? Effectivement De temps en temps On découvre de nouvelles espèces Comme vous en permanence Et on les ajoute A notre grande route Donc vous comptez nous ajouter A votre grande route ? Si vous le voulez Moi il y a quelque chose Qui me choque Je vais être trop humain Oui vas-y Ajouter de manière pacifique Alors en fait Vous arrivez à convaincre les gens Que c'est plus intéressant De rejoindre votre civilisation Plutôt que de rester En dehors de cette situation Alors il y a des civilisations Qui décident de ne pas nous rejoindre Dans ce cas là On ne met pas de Et donc elles arrivent Quand ou quand Qu'est-ce qu'il leur arrive ? Et c'est tout Mais si elles veulent nous rejoindre En fait il y a beaucoup de choses A gagner C'est-à-dire que Vous allez recevoir Des matériaux bruts De civilisations plus basses Que vous allez aider à évoluer Et vous-même Vous allez être aidé à évoluer Par d'autres civilisations plus élevées On a tous à gagner Puisque notre but C'est qu'on grandisse tous Et on évolue tous Vers le futur Et c'est quoi le but final ? C'est un peu trop C'est un peu le communisme Bizarre C'est un peu le communisme Je comprends que vous soyez Perplexe Que vous soyez perplexe Parce qu'elle a cette espèce De paranoïa en vous Mais imaginez-vous Avec des pouvoirs quasi divins Est-ce que vous voulez Dominer l'univers tout entier Est-ce que vous voulez aider Toutes les autres espèces ? Donc vous vous voulez dominer C'est l'inverse Vous pouvez me prêter Les intentions que vous voulez Mais je vous affirme Que je suis pacifique Moi en tout cas Alors si Attends Je suis pacifique Donc je peux avoir la possibilité D'avoir des pouvoirs divins ou pas ? Alors Non mais je demande Je me renseigne Vous voulez avoir des pouvoirs divins ? Non je vous demande Est-ce que c'est possible ? Mais est-ce que vous le voulez ? Bah pour rentrer sur Terre Ça peut être utile N'est-ce pas ? Alors je ne sais pas Vous voyez Je peux déplacer des objets Par la force de la pensée Je peux lire dans vos pensées également Ok Il y a d'autres pouvoirs Pas mal déjà Ces pouvoirs vous pouvez les acquérir Si vous suivez un programme spécial Sur le monde cœur Si vous allez à une de nos universités Par exemple Qui est sur la plus grosse planète Qui est sur la plus grosse planète Qui est sur la plus grosse planète Qui est sur la plus grande Qui est sur notre vie En fait Le mot Parce que peut-être Vous avez vu qu'on a une langue Un peu particulière Pour unifier tous ces mondes Donc c'est Oogaku Oogaku ça veut dire la lumière Oogaku Le Comment ça s'appelle ? Le Kurmashi Oogaku Donc la planète Oogaku Le planète de la lumière C'est le monde cœur De la civilisation De la grande route D'accord Il faut qu'on est là-bas Et d'ailleurs j'annonce Pour les gens qui suivent Game of Thrones Que le nom du Game of Thrones S'appelle la grande route Donc c'est la grande civilisation Dans laquelle vous venez d'arriver Et donc on va aller Ah bah oui bien sûr Evidemment A ce truc de lumière Si vous voulez Evidemment Vous nous en avez Il y a des questions quand même Non il faut Il y a quelques autres questions Je m'occupe de ce monde Et donc vous allez devoir Simplement marcher Ah marcher Vous n'avez pas Des petites motos Des trucs Attendez Il n'y a que 16 portes A passer séparées De 5 km chacune Vous n'avez pas Il y a seulement Une couille dans le pâté Non mais ça fait Des petits heures à chaque fois Pardon Et en plus ça vous fait visiter 16 mondes Regarde le livre La série, le film Les 16 étapes d'une vie C'est-à-dire que On n'est pas des stars Ok D'autres questions ? Oui Dans ce fameux vaisseau Là où on a trouvé humble Juliette Je m'interroge La loutre Mimi Vous aime beaucoup Je l'aime encore plus D'accord Des relations Différentes Nous avons trouvé des Parties de visage Où ça ? Dans le vaisseau de humble Justement Ah Peut-être ce sont des serviteurs Qui sont morts Suite à un accident par exemple Des serviteurs ? C'est la race des serviteurs Oui c'est la race des serviteurs Du coup comment fonctionne Votre visage ? Comment il fonctionne ? C'est-à-dire que Vous avez trois têtes Quand vous mourrez Effectivement C'est la partie un petit peu Résistante de notre visage Il est possible Qu'au bout de millions d'années Le squelette se soit décomposé Il reste juste cette partie Ah d'accord D'ailleurs Si vous pouvez me laisser Vos boucliers Ça me permettrait De donner un enterrement Digne D'accord Mais j'aimerais bien En avoir d'autres Pour nous protéger Quoi qu'il nous arrive Je crois que vous ne comprenez pas Que vous êtes sous la protection De la civilisation De la grande route Il ne devrait arrivera rien désormais Genre il n'y a pas de méchant chez vous Il n'y a pas une race Genre méchant Nous les humains Il y en a des bons Et des moins bons On s'entretue C'est vrai Vous vous entretuez carrément Oui Enfin c'est arrivé Dans le temps de l'évolution De la civilisation Oui voilà On s'est entretués Par exemple vous vous entretuez Le plus fort d'entre vous A le droit de se marier par exemple C'est ça ? Ça c'était avant Mais ça c'était il y a Quelques millions d'années C'était il y a des millions d'années Maintenant on se tue pour de l'argent Centaines d'années Maintenant on se tue pour de l'argent Et des territoires Et des comptes à régler C'est des concepts que je ne connais pas tout à fait Mais on ne va pas leur accepter Genre il n'y a pas de guerre Non regardez toutes ces araignées Elles sont pacifiques Elles vous aiment Et regardez cette petite loutre Elle vous adore C'est vrai Oui mais non C'est faux Parce qu'on a rencontré une race Regarde La race qu'on a rencontrée Sur qui avait mis les loutres en esclavage Exactement Donc vous avez rencontré une race Qui mettais en esclavage Cette autre... Oui Est-ce qu'il y avait un digachag Comme moi ? Un serviteur Ah bah je ne sais pas On n'a pas tout visité Bah probablement pas Oui mais c'est-à-dire que vous ne protégez pas les planètes alors Voilà On ne peut pas Scott vous comprendrez Avec la plus grande logique Que c'est impossible de protéger des mondes Que nous ne connaissons pas C'est vrai que vous n'avez pas en fait Relié ce monde là ? Non non Oui mais c'est la même langue Il est possible que si un jour nous arrivons sur votre planète à vous Eh bien il y aura un certain dialogue qui va s'instaurer Des concessions Il va falloir arrêter de s'entretuer pour de l'argent Quoi que soit l'argent Vous avez dit du coup Qu'il n'y avait pas de digachag chez les loutres Oui Peut-être Ok Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de digachag Il y a forcément peut-être Quelques petites accroches dans le monde Mais il y a combien de planètes déjà chez vous ? Un peu plus de 2 milliards 2 milliards 116 000 Quelques millions Et bien voilà Donc il n'y a pas toutes les planètes dans votre système Soi-disant qui nous protègent Où il y a un digachag dessus Donc il va sûrement y avoir une couille dans le pâté quelque part Bah écoutez Quand il y a un problème sur certaines planètes En général on intervient En combien de temps ? Ça peut mettre très longtemps effectivement Oh bah c'est une quelle demande Est-ce qu'on peut avoir des boucliers ? Excusez-moi Amy de ne pas être parfait Je dois vous dire qu'en général Le système fonctionne plutôt bien J'ai une autre question Du coup on a rencontré des explorateurs Vous êtes des serviteurs Ce sont quand même des thèmes assez génériques Il y a quoi comme autre ? Il y a des universitaires ? Des guerriers ? Il y a d'autres fonctions comme ça ? Ou il y a un peuple par fonction ? Alors ici je suis administrateur Aujourd'hui Sur cette planète Qui n'a pas de nom Mais je crois que vous lui avez donné un nom Oui Le vivent Nous avons rassemblé ces araignées Les drevalions Qui ne sont pas très intelligentes Mais qu'on essaye un petit peu de prendre soin D'améliorer un petit peu la génétique Et elles récupèrent des... Vous modifiez la génétique comme ça ? Sans poser de questions ? Est-ce que vous voudriez vivre trois fois plus longtemps Que votre espérance de vie actuelle ? Non Oh bah pas sur Terre C'est un peu terrible Par exemple les avis sont partagés Eux ils ont accepté On leur a proposé Voulez-vous vivre plus longtemps ? Et on a pu augmenter par 3 A facteur de 3 à 5 Il me faut plusieurs vies Vous avez... C'est contre le nombre de deux Vous avez des métiers ? Oui alors en général Moi je suis personnellement Je suis administrateur de cette planète En quelque sorte Je m'occupe de Que tout se passe bien Qu'on récupère bien Les... Vous voyez il y a beaucoup de De carcasses de vaisseaux D'une grande bataille ancienne ici On les récupère pour qu'ils soient recyclés Dans d'autres mondes plus modernes Et... Mais je veux dire le... Mais sinon il y a d'autres Il y a des universitaires Des chercheurs Des administrateurs Il y a des soldats ? Non il n'y a pas de soldats Alors du coup vous pouvez nous dire D'où vient justement mon... Ceci je lui montre Mon petit pénis Qui fait 1m40 Il l'a volé d'ailleurs Il l'a volé Il traînait Il traînait Et c'est apparemment de la technologie Alors il dit Est-ce que vous avez déjà essayé Cet objet que vous appelez Le petit pénis Mais le pénis c'est bien L'appareil reproducteur Chez vous on est d'accord ? Oui mais justement C'est antinomique en fait Voilà c'est une blague Vous avez un problème Avec votre appareil reproducteur ? Pas du tout D'accord ok J'ai huit enfants Donc si vous avez un problème Je pense que ça sera rien J'espère que c'est les siens Je suis en train de me dire Donc cet objet Que vous appelez le petit pénis C'est un appareil Qui si vous l'utilisez Sur un être vivant Ou inanimé Va en diminuer La radioactivité Et également Va le rendre invisible Au spectre lumineux Donc en fait Ce n'est pas une arme Ça modifie juste Mais vous savez Un marteau permet D'enfoncer des clous Mais ça peut être considéré Comme une arme D'accord Donc en fait Si je lance rayon Sur quelqu'un A terme Ça le rend invisible Ça le rend immédiatement invisible Ah immédiatement Oui Et de manière irréversible Ou réversible Pendant quelques minutes C'est incroyable D'accord Mais surtout Beaucoup plus important Qu'être invisible Parce qu'être invisible On ne peut plus voir C'est quand même pas très sympathique Ça réduit la radioactivité Ça c'est cool Attends Oui Je vous écoute C'est mi Vous avez dit Votre pénis C'est votre appareil génital Comment ça se fait Que vous connaissez Alors vous ne connaissez pas Notre race Mais il a peut-être Un appareil génital Parce que j'ai lu La signification du mot pénis Quand il l'a prononcé Dans l'esprit Ah donc vous en fait Vous lisez quand même Dans les pensées Alors normalement Vous n'allez pas Dans l'intimité Le mot pénis C'est quelque chose Qui a énormément De résonance Dans votre esprit D'ailleurs vous aussi Je trouve C'est normal ça Ah ouais ok Et du coup Je lui montre aussi J'en profite Par mes deux antennes Que j'ai Parce que je ne sais toujours pas Qu'elles servent non plus Alors vous avez appelé cet objet comment ? Antenne Ok Alors c'est une technologie Extrêmement primitive Que nous donnons au monde primitif Mais qui est Vous allez voir étonnante Donc si tu prends une antenne Et tu la pointes Vers une autre antenne Qui est tenue par Juliette Par exemple Si tu dis des choses En tenant l'antenne Juliette va les entendre Alors qu'elle entend Donc c'est un talkie-walkie Alors c'est un talkie-walkie Qui a quand même La contrainte Qu'il faut pointer L'un vers l'autre Vous remarquerez Que c'est juste Trois petites baguettes De trois matériaux différents Qui peuvent être faites Sur n'importe quelle planète C'est extrêmement utile Si jamais vous vous trouvez Sur des mondes primitifs Par exemple Mais il faut qu'on soit Toujours à vue Pour discuter La distance peut être Très longue La distance peut être De plusieurs kilomètres Voire dizaines de kilomètres Par contre effectivement Il faut que vous soyez En train de pointer en même temps Donc si on connait le cap De la personne On peut dialoguer avec Tout à fait Quelle que soit la distance Tout à fait Quelle que soit les matériaux Que ça traverse Voici la simple technologie Mais étonnante Du monde de l'Ougacro Donc quelle que soit la distance Et les matériaux que ça traverse Tout à fait Donc de planète à planète On peut discuter avec ça Il faut pointer Vous savez Les planètes se déplacent A 1200 kilomètres secondes Dans l'espace D'accord Mais si on est sur le même orbite Jéostationnaire Peu importe en fait Je ne sais pas si Je n'ai pas fait d'expérimentation Mais en tout cas C'est un outil très pratique Après je ne pense pas Qu'on va se séparer Donc j'espère que Si on est de planète à planète C'est qu'il y a quelque chose Qui s'est mal passé Ou alors ça veut dire Qu'on est rentré sur Terre Et qu'il y en a un qui est resté Est-ce que Vous voulez rejoindre la grande route ? Quoi ? Bah oui je vais rejoindre Non justement Tu vas rester là-bas Oui on va rejoindre la grande route Oui Mais est-ce qu'on a des vivres ? Est-ce qu'on peut vous prendre des vivres ? Parce que vous avez Je pense que vous avez la physique suffisant Pour aller passer les 16 portes Même d'ici ce soir Mais peu importe Je vais vous apprendre un mot Ce mot c'est D'Alam Ça veut dire Amour Vous dites Amour Et ne vous inquiétez pas Les espèces qui vont vous recevoir Vont vous aimer Et ensuite vous dites simplement Kali Kim Pour avoir à manger Ah mais D'Alam Ça ne veut pas dire merci ? Parce que c'est Amour Amour Et vous pouvez dire aussi D'Alam Digashag Vous aimez Les administrateurs Ou même D'Alam Ogaku Vous aimez notre guide Et notre monde lumière Dans ce cas-là Vous aurez de nombreux amis Dans tous les mondes Ok Et c'est quoi le nom exact De l'espèce Des sacs à loutre ? C'est sacs à loutre Parce que Eux ils ne le connaissent pas Ah Mais eux ils vous connaissent Parce qu'ils avaient Des petits statuts de mou Effectivement C'est des Comment dire C'est un Ils avaient des statuts de mou Ça je ne savais pas Oui Alors ça c'est curieux Un mystère Que vous pourrez exposer Peut-être une fois arrivé Je l'ai en fait Je peux vous le montrer Alors il regarde la statuette Il dit effectivement Cette loutre Donc cette loutre Alors il parle un petit peu Dans l'esprit de la loutre Tout ça Ils disent a priori C'est une statuette Qui se transmet de génération En génération dans la loutre Donc Et peut-être effectivement Notre espèce avait des liens Avec les loutres Il y a très longtemps Mais pour une raison Que je ne connais pas Je pense que vous avez décidé De les recruter Il y a peut-être Des millions d'années On ne sait pas Parce qu'ils ne pensaient Enfin ils ne pensaient pas Être chez eux Et pointer plutôt vers vous Pour dire Chez nous Je vous trouve très perspicace Juliette Je pense que Vous êtes certainement proche De la vérité Et j'espère que Bizarrement il n'y en a plus Là-bas Et bizarrement Elles se font Par une autre espèce Bizarrement Vous savez que L'air de rien Je prends votre paranoïa Avec un grand intérêt Parce que je pense Que toutes les espèces Peuvent avorter Autant la bienveillance Et l'intelligence de Juliette Peuvent nous avoir Pour nous apporter Mais votre paranoïa aussi Pour nous apporter chose Parce que vous arrivez A avoir des conclusions Illogiques Mais tout à fait intéressantes A travers vos émotions Ok Par contre Je désolé d'insister Mais est-ce qu'il n'y aurait pas Un moyen De pouvoir créer quelque chose Pour un Se positionner quand même Dans l'espace Essayer de deviner Dans quel système solaire On est Et essayer peut-être Pour un petit truc Qui s'appelle La voie lactée Pour ensuite Essayer de créer Un objectif de communication Pour essayer de communiquer Avec la Terre Alors Scott Je comprends votre problème Mais il faut comprendre Que la civilisation De la grande route Ne fonctionne pas De façon Spatiale C'est-à-dire que là Si nous sommes au bout De la route Peut-être nous sommes très proches Géographiquement Du monde cœur Parce que les portes Se déplacent Ne suivent pas Une logique Spatiale Elles ne vont pas Vers le centre De la galaxie C'est comme ça Elles se déplacent De monde en monde Souvent à leur degré D'avancement De civilisation Ça j'ai bien compris Donc la position spatiale De cette planète N'a pas d'intérêt Non mais Il faut qu'on aille au milieu On verra au milieu Peu importe La position spatiale De cette planète C'est la position spatiale De cette planète Ou du réseau De planète Le problème C'est que tu ne sais pas Où chercher Par rapport à la voie lactée La voie lactée Est quand même suffisamment grande Pour qu'à un moment On puisse se retrouver On en a quand même beaucoup Les voies lactées Quand même Si on porte Juste la nôtre Ça aiderait La voie lactée Oui Est-ce que vous êtes Même dans la même Il est fort problème Que vous soyez quand même Dans la même galaxie Parce qu'aucune espèce N'a réussi à Se déplacer À sortir de la galaxie Et du coup Il ne semble pas Possible Dans l'état De nos connaissances actuelles Et je ne veux pas Vous insulter Scott Mais je pense Que nous avons plus De connaissances que vous Il ne semble pas possible De sortir De traverser Les vastes distances Le vaste vide Qui se trouve entre les galaxies C'est bon vous ne voyagez pas plus vite Que la lumière ? Alors Nous n'avons pas d'intérêt A voyager plus vite Que la vitesse Vous savez très bien Je crois que vous avez Quelques notions En mathématiques Scott Et vous savez que Si nous voyageons plus vite Que la vitesse de la lumière Il y a des déformations Dans l'espace-temps Qui se passent C'est-à-dire que Si vous allez plus vite Que la vitesse de la lumière Vers la troisième planète De ce système-là Vous allez Moi je vais vieillir Il y a quelques années Qui vont se passer ici Donc vous vous aurez vécu Quelques heures Donc nous n'utilisons pas Ce système-là Nous utilisons le système Des portails Et les portails C'est instantané du coup Les portails tout à fait Donc c'est-à-dire Comme exactement D'une pièce à l'autre Oui mais Donc du coup C'est-à-dire qu'avec Un déplacement instantané On parcourt des milliers Voir des milliards de kilomètres Exactement Donc à un moment donné La vitesse de la lumière En son approche Peut-être un petit peu quand même Non Il n'y a pas de déplacement De vitesse de la lumière Oui c'est proche De la téléportation Vous avez un esprit Très perspicace Vous me plaisez beaucoup Oui mais une téléportation Enfin bref Oui Amy Dites-moi Alors accusez-moi De tous les Non mais il y a 16 Est-ce que ça vous rassurait Si on était une espèce conquérante Que vous puissiez combattre Peut-être Et ce serait plus facile quelque part Il y a 16 portails Oui En fait il y en a beaucoup plus Parce que sur le prochain monde Vous arrivez Il y a 5 portails Qui vont converger Vers un seul portail En fait nous on a 16 étapes Mais vous vous avez que 16 étapes Pour arriver au monde Et donc c'est linéaire Les 16 étapes On est sûr de ne pas se tromper De toute façon Vous suivez les Drevalions Qui livrent Les Qui livrent Tout le monde converge Il y a un système Qui converge vers le centre Quand ils ont les mains pleines D'objets De cadeaux Ça va vers le centre De cadeaux Et quand ils sont vides Il y a certaines espèces C'est un peu bizarre ça Il y a certaines espèces primitives Comme les Drevalions Peut-être le prochain monde Qui n'arrivent pas A concevoir La libre entente Entre deux civilisations pacifiques Et qui préfèrent avoir Un assujettissement Entre les espèces Communisme Communisme Moi je pense On en obtiendra plus d'informations En avançant Allez bah On y va Vous venez avec nous Est-ce qu'on peut pas créer Un petit rover Comme ça Bah s'il y a Ça soit 5 km Il a dit à pied Bah ça fait 80 km Bah en deux jours ça se fait Non il a dit avant ce soir 80 km en une soirée Alors Mais sinon on se met sur un Drevalion On se met sur un Drevalion Et c'est réglé Bah c'est pas des montures non plus Bah c'est un truc de 8 mètres de haut 20 mètres de haut Bah du coup ça fait un gros camion Vous êtes en train de réfléchir A comment partir Et d'ailleurs c'est assez cocasse Pour le Digashac Qui est en train de vous regarder Mais à ce moment là Un énorme rocher tombe Vraiment avec un grand bruit En plein milieu de la ville Et donc ça déchire l'étoile Il tombe Donc ça tremble un peu Vous êtes un peu bousculé Balthazar met un genou à terre Parce qu'il a moins d'équilibre Que les autres Et il y a des araignées Qui ont été écrasées Alors c'est la panique Et là vous voyez Parce que vous regardez A travers le trou Il y a un énorme trou Et vous voyez Le vaisseau Galaxie Qui était sorti de la mer Je sais pas si vous vous souvenez Ouais Énorme oui Il est en train de descendre Par le trou Mais c'est quoi qui descend ? Le vaisseau Non mais ah Juste le vaisseau C'est des gens qui descendent Et donc là C'est un vaisseau Qui fait plusieurs kilomètres De large Ok ok Et là L'administrateur Il a l'air calme Ou il a l'air Non il a l'air Il lui dit Je vous invite fortement A partir par la porte Le plus rapidement possible Mais vous savez qui c'est ? Non absolument pas Et vous restez là ? Je suis en train de prendre De communiquer Avec tous les Drevalions Par la pensée S'il vous plaît Arrêtez de me parler Ok bon bah on se casse On s'en va Alors vous partez comment ? A pied Non mais on est tout en rôle Genre à son cou Ah bah Vous êtes dans une larme De toile d'araignée On ne peut pas parler Il n'y a pas des araignées en bas Et genre Alors les araignées partent Dans tous les sens En courant Parce qu'elles viennent d'être Récrasées par un énorme vaisseau On ne peut pas sauter De toile en toile Alors tu pourrais Quelqu'un pourrait s'accrocher Quelqu'un de particulièrement Athlétique Pourrait utiliser Les propriétés collantes De la toile Pour s'accrocher Sur les bords Mais C'est assez simple Alors attend Pour être plus précis La route que vous devez prendre Elle est Il y a 50 mètres Entre toi et le sol D'accord Tu peux passer par le plafond Mais si toi tu y arrives Que font tes amis ? Il n'y a pas de moyen d'avoir Il n'y a pas une corde Un truc d'araignée Il n'y a Pour l'administrateur D'accord Donc Une araignée pour venir vous chercher ? Oui On ne peut pas descendre Attendez une seconde Je m'en occupe Tu as une autre question ? Alors Il y a une araignée Qui va s'approcher Même si c'est un peu La panique en bas D'alame D'alame Bien Oui Par contre T'as Drevalion et Mimi Qui font irki 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 Il y a Une grosse chose Qui tombe du vaisseau C'est une créature vivante Alors il va falloir lui trouver un nom Mais je vais vous la décrire d'abord C'est une créature noire Avec une carapace Elle est immense Imaginez une panthère Et un panthère scarabée Ok Ouf Donc elle a de multiples membres Supérieurs et inférieurs Qui ondulent très rapidement Avec ses membres Elle attrape Écrase Et pour ceux qui sont rapides Projette un acide mortel Donc elle est en train De faire un massacre Parmi les Drevalions en bas Elle a des yeux rouges Partout sur tout son corps Et Elle pousse des cris effroyables Qui vous terrorisent un peu Alors il faut lui trouver un nom Déjà Et bien je pense que On va trouver le nom le plus Tu ne veux pas nous rendre invisibles Avec ta merde Alors C'est à dire pas tout le temps non plus Ouais mais le temps de s'en faire Tu vois On ne sait jamais Diamond Live Diamond Live Diamond Live Alors le Diamond Live Est quelque chose vraiment d'affreux Que vous avez vu Donc il faut déjà Que vous fassiez un test de santé mentale Donc de garder votre calme Excusez-moi Mauvaise habitude L'appel de Cthulhu Alors Garder son calme Oh bah 62 sur 60 Donc Juliette Se met à Tombe à genoux Se met à trembler Et à pleurer Elle perd un point de santé mentale 81 sur 70 Balthazar se recroqueville Et s'avance Se balance d'avant en arrière En pleurant aussi C'est bon 24 On est bon Émy dit Restez tranquille Merde Côté Et Scott Et Scott aussi Il se recroqueville C'est 83 sur 80 Dommage il a un bon score Il se recroqueville sur le sol Donc tous ceux qui ont raté leur test Per un point de santé mentale Excusez-moi Vous Donc Émy Tu es la seule Tu es la seule Donc c'est la panique en bas Oui Ce grand monde Serait en train de dévorer un petit peu Les bestioles Les drébelles Le digachèque est particulièrement silencieux Mais tu penses qu'il est probablement Dans une panique intérieure En train de faire des choses Dans sa tête Par la pensée Tout ça Quel est ton plan ? Parce qu'eux ils sont un petit peu chaos pour le moment Donc l'araignée est arrivée ? L'araignée Oui elle arrive vers le bas Oui tout à fait Bah du coup Alors moi Si ça n'était qu'à moi J'y ai pas J'aurais peut-être tenté quelque chose pour les sauver Mais bon On va pas danser le diable N'est-ce pas ? Et du coup on part Bah on attend l'araignée On descend Ah oui ils peuvent pas trop bouger Tu veux les secouer ? Ah bah je les Oui je les secouer Ou des claques dans la queue Je claque Je claque Donc tu leur donnes des claques c'est ça ? Ah bah oui D'accord Fais un jet de pouf Encore ? Tiens encore de garder son calme Pour que tu transmettes ton calme aux gens Oh putain mais je vais pas y arriver Bah oui mais c'est parce que tu as pas une capacité Oh 06 Oh bah si Alors fais moi un beau discours tiens Les gars Fuyé Non non tu peux pas dire ça Ils sont en train de pleurer Fais-y fais plus ferme Euh Bougez votre cul Allez hop 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 on y va Voilà vous entendez la voix familière de Amy Et vous vous prenez courage dans ce pilote Qui vous a sauvé plein de fois Vous vous souvenez vous Mars tout ça L'araignée est là Et ils se relèvent tous Vous pouvez redescendre par le Drevalion Qui vous a été mis en place Mais Effectivement Quatre petites bestioles étranges Qui tombent de cette larme Tout de suite Le Daimon Lai veut vous voir Alors il est loin quand même Mais Il vous voit Il tourne ses milliers d'yeux vers vous Je sors mon petit pénis Oui Et Si si Pardon Oui Non mais puis toi elle est verte quoi Ecoute j'assume Ok J'assume Alors là faut voir Si en fait je bombarde l'araignée Ça nous rend invisible aussi Nous aussi Ou il faut le faire Tu as personne Père personne Je ne sais pas tu l'as jamais utilisé Mais on ne sait même pas si ça va marcher Peut-être qu'il ne se dirige pas avec les yeux Ça peut être l'odorat Ça peut être avec Ça coûte quoi d'essayer Ah oui Vas-y Allez ton 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 On n'a pas le temps là Bah écoute Tu vises qui ? L'araignée L'araignée Avec petit pénis L'araignée Alors il faut que tu fasses un jet d'électronique Enfin C'est programmation Tu vas devoir viser tout le monde Programmation Moi j'essaie de trouver un moyen de faire dire à l'araignée d'aller vers la porte le plus vite possible Alors Il faut que je fasse Elle le sait dans un battement 5G Plus l'araignée Plus Un seul jet Un seul jet Un seul jet en programmation déjà pour l'allumer 48 Alors Souvenez-vous il avait essayé d'activer le petit pénis Il n'était pas arrivé Là il Sous la pression Sous le discours encourageant de Amy Il tape Vous attendez Ça commence à se mettre en marche Tu fais ton tir Ouais Alors Tu vas lancer un dé à 4 faces s'il te plaît Un dé pyramidal Ils sont ouf Ils sont là Ça sent bien ça Vas-y C'est le C'est des Ok 4 Alors il y avait 4 charges dans ce petit pénis Ok Et tu en perds une Donc il n'y en a plus que 3 Effectivement tu tires Parce que là t'es quasiment en contact Et vous êtes entouré D'un champ D'anti-radioactivité Alors la bonne nouvelle c'est que vous êtes moins radioactif Mais ça vous vous en moquez un peu Mais surtout vous êtes devenu invisible Ah Et du coup Que donnent nos amis qui nous regardaient depuis tout à l'heure de manière insistante ? Alors effectivement vous avez disparu Et son attention se reconcentre à nouveau sur les autres Dreyvalian qui sont à côté Qu'il démembre, déchire ou projette de l'acide dessus On ne peut rien faire On n'a pas d'armes On n'a rien Alors tu voulais demander à Dreyvalian d'aller vers la... Alors tu le formules en quelle langue ? Lula, Lula, Lula Alors On n'aide pas Lula, c'est ça Lula, Lula et... Et Lula Non, au cagou C'est ça la lumière Tu dis Lula au cagou Oui Ok alors Vous vous accrochez au... Alors tiens vous voulez chevaucher les Dreyvalian ? Mais moi je vais aller l'aider les pauvres, elle est plus chère là Mais le bordel il fait 15 mètres de haut Il fait 15 mètres de haut Il craint de l'acide, il y a 100 milliers, il y a une carapace C'est quoi ton plan ? On y va quoi avec nos tions ? On est plus petits, on peut se... Hop, comme tu sais des insectes et... Comme des hobbits Non mais c'est pas le Gandalf et le ballerone là C'est pas le Gandalf et le ballerone On n'a rien, on a assez de ronds Merde ! Ça fait de la peine Moi aussi j'ai envie qu'on la sauve En vrai je suis triste de... Moi je savais ma vie Vous voulez faire quoi ? Alors il n'y a pas une Dreyval... Non, non, attendez Quand je dis Dreyvalian Je ne parle pas de votre petite amie la Dreyvalian Dreyvalian c'est l'espèce le Dreyvalian Oui, oui Mais il y a toutes les Dreyvalian qui se font défoncer là Oui, il y en a, je ne sais pas, peut-être 2000 Un truc qui... Non, non, ça fait de la peine Bah oui, il y a une montre qui défonce des araignées de 20 mètres de haut Genre Godzilla, toi contre Godzilla Ta mimi qui te tire le nez, elle fait Lula Bon, allez, Lula alors Lula au Gakou Putain, ouais, Lula au Gakou Putain Alors l'araignée quand même avec un pas un peu plus rapide avance sur la route Donc vous êtes enfin sur la grande route Pour la première fois, grand moment de cette aventure Vous mettez le pied, enfin votre monture met la patte sur la grande route Vous avancez sur cette route de terre Et effectivement, au bout d'un moment, vous avez... Enfin, alors que c'est l'enfer derrière vous Devant vous, vous voyez la porte Que le Dreyvalian vous dit, c'est le Lula Chouchoum Ok ? Lula ? Chouchoum Donc la porte, c'est une vaste arche de 10 mètres de haut Avec au milieu le noir absolu Quelques petites lumières, peut-être des étoiles La surface semble briller légèrement en plus des petites étoiles Comme s'il y avait un champ d'électricité statique Le Dreyvalian s'arrête devant Il n'y va pas Vous redevenez visible Mais derrière, il n'y a plus personne Les autres sont toujours dans la rue C'est encore le carnage derrière vous Vous voulez lui passer ? Vous avez dit Lula qui est lié à l'aussi Eh ben, hop hop, hop, Lula Alors, elle n'avance plus en tout cas Elle ne veut plus avancer ? Non Plus Lula, là Lula Chouchoum Alors, attends Est-ce qu'est-ce qu'elle dit ? Une seconde Elle répond Dalam Ah, guiche Guiche ? Guiche C'est-à-dire pas le droit, peut-être Ou non Bon, ben, ok Attends, attends, attends Comment ça ? Du coup, vous devenez bizarrement tout d'un coup visible Le tracker commence à avancer à grands pas de panthère de 15 mètres de long Vers vous Dougashag Irki Irki Lula Guiche Lula Chouchoum Il n'a pas le droit d'y aller Ouais, je pense qu'il n'a pas le droit d'y aller Bon, ben, attends, attends Dalam et bon courage Dalam, Dalam Dalam, bon courage Bémi Guiche Donc, Amy dit Dalam, Dalam et ça va Et toi, tu continues à discuter Bémi Guiche ? Bémi Guiche ? Oui Elle répond pas Elle répond Attends, elle répond Bémi Guiche Lula Non, demande-lui ça veut dire quoi Guiche ? Mais non, mais t'avais le truc genre Baba Guiche Baba Guiche Guiche Quoi ? On s'est déjà fait voir comme ça dernière fois La Loutre, elle voit le Tracker avancer Elle descend à toute vitesse Moi, je suis partie Moi, je descends aussi Je me casse On te laisse toute seule Humure Guiche ? Alors, vous passez tous la porte Non, ça va Et toi, le Tracker se jette sur le Drévalion Et effectivement, comme t'es encore en train de discuter Bémi Guiche, tout ça, etc Tu m'as fait tuer Tu vas Il ne pouvait pas partir Lance-moi un jet de ton premier truc La courir, sauter, escalade Pour voir comment tu te réceptionnes Avec ses petites chutes Très bien Tu perds trois points de vie Tu fais une mauvaise chute sur le sol Et en plus, tu vois ton ami Le Drévalion avec qui t'étais en train de discuter Ça veut dire quoi Guiche ? Se faire manger par le Tracker Non ! D'alem, d'alem, d'alem Amour, amour, amour Que dalle, ouais Alors Moi, je me casse Mais j'essaye de... Tu passes la porte Alors, vous passez tous les trois la porte en premier Vous retournez Vous voyez la même chose Malheureusement, vous ne voyez pas Avec angoisse, Juliette, ce qui se passe Et finalement, elle arrive bien Avec le dos un peu cassé Elle a du mal à marcher Vous êtes dans un endroit complètement différent L'air est frais, glacial Le ciel est bleu, intense Les nuages défilent dans le ciel Mais plus bas que vous Vous êtes au sommet d'un pic rocheux totalement blanc Et la grande route s'élance devant vous Dans le ciel, comme un pont Pour rejoindre un autre pic rocheux Vraiment à 5 km Où se trouve une autre porte Et justement, est-ce qu'on peut pas péter la porte Pour inviter que l'autre nous conclue ? C'est ce que je veux dire Moi, je pense que moi, je t'ai même pas pété Attendez, je termine la description Pour que vous avez bien tous les éléments De nombreuses araignées sont déjà sur la route Et sont en train d'avancer vers la prochaine Donc elles peuvent partir Donc elles peuvent partir Vous n'êtes pas la seule porte Il y a 4 autres portes Qui convergent vers ce pic central En dessous Parce que vous voyez en dessous ce qui se passe Donc il y a les nuages Mais il y a aussi de la roche blanche et lisse Il y a des fleuves, des cascades Qui descendent vers un océan Qui semble infini Que faites-vous ? Est-ce que des autres portes Il y a des araignées qui sortent aussi ? Non, il n'y a rien Moi, je propose qu'on se casse très vite Parce qu'on ne sait pas S'il ne va pas vouloir traverser la porte à un moment Je ne peux pas m'accrocher une araignée Vu qu'elle va vers là-bas Genre on s'accroche Si, si on peut s'accrocher et monter Ça peut être cool Alors, tu t'accroches Tu commences à courir ? On s'accroche et hop On s'accroche au pot-poil Toi, tu peux Mais vous, vous courez aussi derrière lui ? Bah oui Quelle est votre mode d'avance ? Est-ce que vous rampez ? Est-ce que vous courez ? Est-ce que vous marchez ? Ah non, il y a un truc Il va me débrasser la gueule D'accord Je cours comme si j'allais mourir Moi, je m'accroche très clairement Ça va plus vite Ça va bien Toi aussi, Juliette ? Parce que je te sens Voilà, ok, d'accord Effectivement, surchi de la porte derrière vous Le tracker Ah merde Qui jette Alors, le tracker Il a cette personnalité Comme je l'ai dit Il suinte de l'acide Et je trouve que l'acide Dissout complètement La matière sur laquelle vous êtes Donc Donc, il Tu aurais peut-être lui enlevé sa radioactivité Dans la Là, c'est la radioactivité C'est pas la même chose Dans la foulée Il commence à attaquer des drivelions Qui sont sur le pont Ok Vous, vous ne pouvez pas monter Sur un drivelion pour le moment Parce que Ils vont se faire attaquer C'est des grosses potes Par contre, je vous invite A faire un coup Un jet De, encore une fois Courir, sauter Pour voir si vous échappez au tracker Vous arrivez à la porte avant lui Courir, sauter Alors déjà, il y en a une Qui n'arrive pas Non Deux qui n'arrivent pas Est-ce que c'est vraiment utile Que je lance ? Mais si Tu peux toujours y arriver 88 sur 60 pour moi Moi j'y arrive D'accord Pas moi Alors Putain de merde Qu'est-ce que c'est que cette équipe ? Comme un athlète olympique Émile dit Suivez-moi Elle court Mais Usain Bolt Elle passe devant les araignées Vous courez pour votre vie Et cette espèce de grosse bête bondit Elle va très vite Elle passe devant vous Et arrive un moment Où l'acide qu'elle suinte Est trop fort Le poids des Drevelyon Est trop fort Et sauf pour toi Emy Donc je parle pour les autres Le pont s'effondre Totalement Et vous tombez dans le vide Toi Emy, rassure-toi Tu es du bon côté du pont Et en plus tu es du bon côté de la porte Ok Alors toi tu fais partie des gens Qui ne sont pas tombés Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous tombez dans le vide Et une chute vraiment très longue Peut-être de 700 mètres Vous avez la peur de votre vie Il y a d'autres araignées qui tombent Le tracker tombe avec vous Il s'accroche sur les côtés Il glisse Le fait de son acide suinte Il tombe dans des trous Il y a des parois sur les côtés Mais vous, vous tombez dans de l'eau très profonde Et très froide Et vous êtes dans l'eau Vous remontez à la surface Vous respirez à peine Vous voyez le grand pont qui est en haut Et dans un tout petit point en haut C'est Emy Emy, qu'est-ce que tu fais ? Je rentre Quoi ? Dans le portail Donc tu vas dans le prochain portail, c'est ça ? Il faut bien que je fasse quelque chose dans ma vie Non ? Adieu ? Non mais donc tu... Attends, attends C'est fini Non mais c'est pas fini C'est fini, c'est-à-dire que tu... Après, si tu veux... Je regarde, mais j'ai pas de corde... 700 mètres quoi Ouais, c'est 700 mètres de haut Ah oui, quand même C'est plus une corde qu'il faut Ah oui, non ? 700 mètres, c'est... Bah oui, mais j'ai rien Bah déjà, j'ai de... Il y a deux choses qu'on peut faire Soit tu fais un magnifique saut de l'ange Tu plonges les rejoindre Soit tu restes là Et tu joues... On laissera Amy Magret pour cette session en haut du portail Et tu, par exemple, tu joues la loutre avec eux Et tu vis leur aventure en bas en espérant qu'ils survivent Et s'ils meurent tous, dans ce cas-là, on reprend Amy Magret Ou s'ils te retrouvent, on reprendra Amy Magret à ce moment-là Qu'est-ce que tu fais ? Ça c'est du choix Bon bah fuck, je fais un saut de l'ange alors Tu fais un beau saut de l'ange ? Ah bah 700 mètres, je suis morte, mais ok Non, non, ils ont survécu On a survécu Bah d'ailleurs, c'est un peu bizarre Bah ok, allez-y, je fais un saut de l'ange Donc quelques araignées se sont accrochées à la paroi Le tracker s'occupe de les tuer Vous, vous êtes en train de ne pas être respiré Et vous voyez Amy qui aurait pu sauver sa vie Se jeter dans le vide à votre... Qui aurait pu sauver sa vie et qui a voulu, mais finalement... Non, elle a réussi, non mais c'est vrai, quelle généreuse idée Franchement, superbe saut Franchement, je me dis que je ne l'aurais jamais fait On sort des petites pancartes avec 10 ans Donc vous surnagez dans une eau très dense Qui vous porte assez facilement Mais qui est un peu molle aussi C'est de l'eau, mais c'est de l'eau que vous ne connaissez pas jusqu'à présent Et l'eau est en train de couler vers une autre cascade Non ! Donc le courant vous emporte vers une cascade Donc il faut nager vers une rive Alors, vous pouvez nager vers la rive Ou avoir une stratégie pour Sachant que là, vous allez tomber dans une cascade Survivre à cette deuxième cascade peut-être Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as sauté ? Attends, donc là, on se dirige vers une autre cascade Il y a des animaux, enfin il y a les Drevalian avec nous Il y en a ? Oui, il y en a, mais il y en a aussi des morceaux de pattes et de tête de Drevalian Ça flotte ? Oui, il y a des morceaux de pattes qui flottent Eh bien, je m'accroche à un morceau de pattes qui flotte D'accord Déjà, la frite, c'est une frite vison On peut nager vers la rive, non ? Alors, ok, si tu me fais entre 0 et 10 En nageant, tu peux rejoindre la rive On peut tout s'essayer ? Sur quel truc ? En tout cas, tu lances les dés, tu fais moins de 10 Un descend, c'est ça ? Oui Ça coûte quoi d'essayer ? Donc la stratégie des mémagrets, c'est je m'accroche à une patte Toi, tu essaies d'aller vers la rive Moi, j'essaie de... Attends, je te dis un truc, si tu nages vers la rive, tu ne pourras pas t'accrocher à la patte Tu ne peux faire qu'une seule chose Et donc après, tu vas couler, tu vas peut-être mourir Ok, vas-y, vas-y Ok, tu verras si tu sais nager L'entraînement de la NASA, on t'a appris quand même à nager Allez, essaye On va faire du vélo et ménager Ça t'en tute Ça coule Et toi, tu fais quoi Juliette ? Je m'accroche à la patte Vous accrochez tous les trois à une patte Je m'accroche à Amy Scott dit, ne vous inquiétez pas, il commence à nager Et en fait, vous le voyez, le pauvre qui lèche vers la rive Il se fait entraîner par le courant à côté de vous Et c'est la deuxième cascade Vous tombez encore de 700 mètres Bah oui, et puis ça reste Votre cœur explose de peur Pourquoi je suis descendue ? Je ne sais pas, c'est ce que je t'ai posé comme question Vous avez encore cette réception toute douce Mais surtout, la patte vous permet de s'enager Toi, tu bois la tasse, malheureusement, tu perds un point de vie Les autres, ça va Alors, ça bolle la tasse, Fabien ? Et également, ça vous fait un peu paniquer Donc, il faudrait faire arracher de garder votre calme Parce que là, les deux chutes, ça vous a bien... Même moi qui ai perdu un point de vie ? Oui, même toi Surtout toi Ah, la double peine, quoi 28 Oh, bon joueur, mon cas Et oui, malgré, aucun problème Et alors, on a fait ça tous les matins Voilà, encore un échec Une nouvelle échec Oh, Juliette aussi, aucun problème Et toi ? 28 sur 80 Donc, il n'y a que Balthazar Je suis mort à l'intérieur C'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est un cauchemar, tu as survécu Non, mais moi, je rêve, c'est un cauchemar Je n'ai pas survécu Est-ce que je peux le rassurer, du coup, vu que j'ai fait 28 ? Non, il a juste eu peur D'accord Vous êtes tombé dans l'eau, mais Là, cette fois-ci, vous êtes dans un petit lagon Et vous pouvez rejoindre Lagon très calme Vous pouvez rejoindre la rive Vous vous hissez sur le bord Vous êtes au bord d'un lagon d'un bleu splendide Le sol est blanc et dur Comme un os Même s'il est un peu poreux Au fond de l'eau, vous voyez des petites anguilles ondulées autour des plantes Sur la surface, vous voyez des petits morceaux d'herbe bleus Et enfin, non loin Agité par la brise de la cascade Vous voyez une sorte de tente déchirée Avant cela, je tiens à vous dire que malheureusement Vous avez perdu un objet qui est en votre possession Donc, vous lancez un dé à six faces Alors, dans deux minutes C'est très bien que tu poses la question Ça fait très plaisir Parce que Milly n'est pas là Et le Drévalion non plus Et le Drévalion non plus Le Drévalion n'est pas là non plus Il n'y a que vous Par contre, si vous lancez un dé à six faces Et vous faites Enfin, si vous avez moins de six Vous faites un, deux, trois, quatre, cinq, six Une combinaison qui pue Vous avez plus de dix objets ? Un, deux, trois, quatre, cinq Non, les boucliers, je ne les ai plus Des antennes, moi j'ai trois antennes Donc, trois antennes, ça fait trois trucs ? Oui, bien sûr Ah, j'ai trois objets moi Non, c'est des lots Ben, lance un dé à six faces Comment ça, c'est des lots ? J'en ai sept Attendez, excusez-moi, il faut aussi compter votre objet fétiche Oui, trois Tu perds le troisième Et toi aussi Putain, je perds ma mandibule Donc, attends, mes antennes, t'as dit que c'était quoi là ? C'est trois objets ou c'est un objet ? Non, tu perds un seul objet Tiens, j'aurais voulu perdre ta lance, moi, plutôt Moi, j'ai plus de lance Mais attends, mais attends Moi, j'ai une lance, il m'en dit Ouais, on m'en avait donné une C'est de la mienne, c'est de la mienne, c'est d'autres Je vais donner ta lance Mon truc Oui, j'ai une lance aussi Effectivement, en gras dans le scénario La loutre et l'araignée ne sont plus là Non Attends, mais moi, il faut que je fasse combien ? C'est quoi le truc qu'il faut faire, déjà ? Je lance un dé à six Non, non, elle a beaucoup d'objets Bon, bref Un, je perds une con Tu perds quoi ? Cassandre Ah oui, putain, je les ai mis à la fin, du coup Ok, bon, je perds mes cendres Je pleure, donc les larmes ont encore Donc mes trois antennes, je répète, ça fait quoi ? Parce que du coup, j'ai fait cinq Ça fait un objet Bah oui, du coup, tu perds ce qui peut te faire gagner ton calme Un, deux, trois, quatre, cinq Donc je perds le harpon à soudure Si tu perds ton premier objet, tu perds ton petit crocodile Ah, d'accord Bah oui, du coup, ça faisait ça Bah tant pis, c'est le truc de ta fille, t'en fous Quel horreur Elle a sans cœur, quoi Elle peut rien dire, elle a sauté pour venir nous sauver Ouais, ouais, les gars Je ne comprends toujours pas Alors, je... Attendez, je refais quand même la description sommaire C'est à l'esprit émélicat Donc, l'agon d'un bleu splendide Il fait un petit peu frais quand même C'est pas les carréables Donc, l'agon d'un bleu splendide Le sol blanc est dur comme un os Au fond de l'eau, des petites anguilles autour des petites plantes Et sur la surface, des petits morceaux d'herbes bleues Et enfin, agité par la brise de la cascade Une tente déchirée Bingo, hein ? Bon, on va voir la tente Mais attendez, mais Mimi Est-ce qu'on peut crier Mimi ou... Tu veux crier Mimi ? Tu veux crier Mimi ? Oui Je vais dire arrête le traquard pour que... L'un c'est un déesse, il fasse Je crie fort 5 Mais arrête le traquard pour que nous entendre Tu veux nous faire tuer ? On s'en fout, il y a Mimi qui est là-bas Non, on ne peut pas s'en foutre Alors, elle crie Mimi, Mimi Moi, je dis arrête Et t'entends des sifflements Qui viennent, on va dire Toi, il y a toi, la tente Et après la tente Derrière une colline T'entends des sifflements Ok On va tous mourir par ta faute Bon, allons chercher Mimi Déjà, on fouille la tente Ah oui, on fouille la tente Comment tu sais que c'est ? Je vais chercher Mimi Moi, je fouille la tente J'ai compris que pour ma survie, je reste derrière Autour d'une aspérité Balthazar voit une sorte de tente En algues tressées Donc, on pourra zoomer sur les algues Et leur donner des noms si vous voulez Mais voilà Il y a des petites cloches en os Qui sont accrochées Qui teintent sous la brise de la cascade Donc, il fait moins un petit jet En observé Onze Onze, oulala L'œil de Balthazar trouve tout de suite Une petite faucille en os taillé Une corde en algues Donc, c'est des objets que vous pouvez prendre Et aussi, il y a des petites anguilles séchées Qui pendent Voilà Je vais manger ça On reprend aussi Oui Et derrière la tente, tu trouves Bon, on va dire que Tu vas appeler ça la pirogue Ça ressemble à une pirogue Donc, c'est peut-être une pirogue Mais c'est un objet très long Qui est sculpté un peu comme un bateau Et il est très fin Oui, mais il est taille bateau, quoi Il est taille d'un très long bateau Mais très fin Très étroit On peut en mettre On peut en mettre plusieurs dedans Oui, mais il ne faut pas être trop gros, quoi Il ne faut pas être trop épais, ouais Et surtout, il faut qu'on monte, là Il ne faut pas qu'on descende On n'est pas épais Oui, on doit plutôt escalader que... Rami On peut se diriger vers le sifflement Alors, il y a une petite colline, effectivement Donc, toi, tu fais quoi ? Tu grimpes la colline, les mains sur les hanches, comme ça ? Tu regardes ? Je pense que ça ne serait pas mieux, genre, d'être un peu camouflé Oui, si, un peu baissé Mais je prends les algues de la tente Je me fais tout un... Tu vois, en mode... Alors, si tu veux bidouiller quelque chose, c'est lui qui peut créer un tenu de camouflage Vas-y, fais-moi un truc genre dégueulasse, voilà Allez Fais-moi un truc bien Avec un truc qui pue ou... Non, non, on le fait... Sur quoi ? Sur bricolet bidouillé ? Oui, 80 Ben, vas-y Allez Ça va Très rapidement avec la fossile... Non, rapidement, ok Donc, tu grimpes en haut de la colline Amy grimpe seule en haut de la colline Et de l'autre côté, tu vois deux créatures qui sont en train de se battre Donc, les deux créatures... Alors, je vais leur donner des noms temporaires Il y a un serpent et un oiseau C'est des noms temporaires, d'accord ? Donc, le serpent, c'est une créature longue, large, avec dix pattes Elle a une tête plate Donc, elle est longue comme un serpent, effectivement Mais ça fait un peu... Elle a une grande bouche Elle a des yeux très humains Elle est bleue-verte Et, effectivement, elle se tapit un peu comme un chat, tu vois Elle est en train de se battre, mais elle ressemble à un long serpent Un peu comme les serpents des légendes chinoises C'est un très long... Elle est dragon des serpents Et sinon, l'oiseau, c'est un grand oiseau sans plumes Donc, il vient d'un ptérodactyle blanc Ok Avec une rayure verticale bleue sur le dos Il a un bec avec des dents Il est en train de voler autour du serpent Mais, en fait, il a une longue queue Et il donne des coups de queue un peu au serpent Et donc, ils sont en train de se battre Le serpent essaie de... Le serpent essaie de... Je ne sais pas si tu veux les aider Alors, si tu veux avoir un petit indice L'oiseau a lacéré le serpent Ah Voilà Et alors, il faudrait trouver des noms pour cet oiseau et pour ce serpent Comme ça, je pourrais leur donner... Ok Je laisse mes collègues, du coup, le faire Attends Qu'est-ce que je fais, c'est ça, en gros ? Bah, tu peux aussi ne rien faire Il a lacéré le serpent Est-ce que le serpent... Est-ce que je vois si... Si j'aide l'un des deux Enfin, n'importe lequel des deux Est-ce qu'il sera en mesure de rester en vie Ou est-ce qu'il a trop de blessures ? C'est difficile à dire parce que c'est ni ta compétence Et en plus, tu n'as jamais vu une espèce comme ça Par contre, tu es certaine qu'il est blessé Ok Oui, attends, Balthazar va se prononcer sur le nom Nous avons Akumakour pour le serpent Akumakour, ok En vrai, le mieux, ça aurait été l'inverse Et pour l'oiseau ? Ça ressemble à un truc habituel Chounsui 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 pour l'oiseau Alors, veux-tu aider l'Akumakour ou le Chounsui ? Ou rien faire ? Ou déjà, aussi, les autres ont peut-être leur droit Mimis ! Il n'y a pas de mimi, par contre Alors, honnêtement Daloum, Daloum ! Je vais... On est loin l'un de l'autre ou pas ? Elle est juste en haut d'une petite colline en os Moi, j'aimerais potentiellement aider... Alors, stratégiquement, c'est vrai que le vol... Parce qu'il vole, on est d'accord Même sans... Il vole ou pas ? Il vole en ce moment et il tourne autour du serpent Et il donne des coups de fil Stratégiquement, le vol, c'est bien pour remonter Oui, mais est-ce qu'il n'escalade pas avec toutes ses pattes l'autre ? Est-ce qu'il aurait la force de porter un humain ? C'est assez gros ou pas ? Est-ce qu'il aurait assez de force pour rouler un humain ? Euh... À vue de nez, peut-être Un petit humain pas trop lourd Juliette, ça irait ? Bah alors, j'envoie ma lance pour aller buter l'oiseau Donc tu vises ta lance ? Moi, je veux aider le... Tu es le type de seul truc qui peut nous aider Regarde le serpent, tu te mets dessus Non, le serpent, ça peut grimper Et puis il est dans un état de même Moi, j'écris Dalam, Dalam, je sais pas quoi le serpent Et je tue l'oiseau C'est parfait Dalam, Dalam, serpent, je lance... Voilà, je lance contre l'oiseau Elle a un géant combat à distance, normalement Oui C'est combien ? 70 Elle fait moins de 70 Ça va être loupé, non, 53 53 La lance vole dans les airs Amy surgit de la montagne Avec son camouflage Elle crie Dalam, Dalam Parce qu'il veut dire amour, amour Amour, amour, serpent Elle jette la lance qui vole dans les airs Et qui blesse l'oiseau Je vois que les négociations diplomatiques Ils sont encore au top niveau dans l'équipe L'oiseau effectivement... Non, mais il tombe du coup ? Non, l'oiseau ne tombe pas L'oiseau se prend une lance dans l'aile, on va dire La lance traverse l'aile Alors que le choum choui Pousse un cri strident insupportable Et il s'envole en volant pas très bien au loin Alors, je cours vers le... L'akumakou Et il lui fait Dalam, Dalam Alors il répond Dalam, Dalam Super, tout va bien C'est bon Alors il est en train d'agoniser Et il perd du sang bleu là en ce moment Alors il est souvent en compétence T'as des soins en compétence de soin toi ? Moi je peux aller le soigner, ouais Vas-y, essaye Je pense qu'on peut peut-être aller tous les deux là-dessus Vu que du coup je suis xénobiologiste Et que t'as une compétence de soin Peut-être que je t'aide, j'essaie de dire machin Peut-être que là c'est plus important Est-ce qu'on peut le soigner ? On peut tenter de le soigner ou pas ? Une seconde... Je cherche un truc Je trouve que c'est de l'acide, son sang est là C'est pas grave, on met des gants Par contre j'aime trop le fait qu'on donne des noms Au plein milieu de l'action Oh, il y a deux trucs qui se battent Comment on les appelle ? Ok, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est toi qui veut se dire ? Je vais aller le soigner, ouais Et moi je vais essayer de l'aider Du point de jémaphore pour vous pas que... Donc est-ce qu'elle a un petit bonus quand même ? Ça aide Fais un G en soigner déjà Alors j'ai un G pour comprendre La physiologie de l'extra-terrestre Ah justement c'est bon C'est pour ça que je l'ai aidé Pour l'aider à comprendre la physiologie de l'extra-terrestre Donc c'est raté déjà Alors, Juliette essaie de dire J'aimerais le soigner Mais il est en train de mourir Je suis en train de le perdre Attends, on peut essayer ? Je vais essayer ou pas ? Non, attendez, attendez La cou m'accourt Murmure Gamdissa Ganou Gamdissa Laissez-moi mourir Aucun mot qu'on comprend là-dedans Je lui dis baba Tu dis quoi baba ? Tu dis juste baba ? Attends c'est Gamdissa Baba Gamdissa Gamour Alors Avec une pâte Il montre L'endroit où il y a la tente Il dit Gamdissa Ganou Ah il y a un truc pour le soigner genre ? Oui Genre les anguilles non ? On a tout, on avait tout pris Donc on ne peut pas lui montrer Vous avez tout pris ? Oui Alors vous montrez quoi ? L'anguille Est-ce qu'il prend les anguilles séchées ? Est-ce que c'est l'anguille séchée ? Alors attendez Il y a trois trucs Les anguilles séchées, des algues Alors les anguilles séchées Il dit guiche Non, algues Alors il dit Gamdissa Ganou Bah ok bah tiens On ne peut pas lui mettre sur les plaies Un truc comme ça ? C'est ce que tu mets sur les plaies ? Ouais Alors tu l'enveloppes Il dit Dalam Ok Tu l'enveloppes pour l'instant Et tu l'enveloppes un petit peu Il bouge moins on va dire Et il dit Dalam Ok Dalam Pour faire un échantillon Déjà pour pouvoir l'analyser plus tard Peut-être qu'un jour On pourra réussir à analyser quelque chose C'est ce qu'on a trouvé Et là j'aimerais aussi Essayer de regarder sa plaie Voir pas toucher Essayer de regarder sa plaie Essayer de comprendre Voir comment ça va évoluer La blessure Si ça reste pas de s'infecter Alors fais un jet de Comprendre les tranches Je comprends les tranches Vas-y Tu as un bonus de 20% Ok donc normalement Il ne faut pas que je me rate Parce que je suis à 100 du coup Ah mais t'es à 100 ? Oui Allez je suis à 80 plus 20 Alors tu retires légèrement Une algue Et tu t'aperçois Que ça cicatrise très très vite Et c'est soit Sa biologie qui est extraordinaire Soit l'algue Qui est un cicatrisant extraordinaire Ah je pense que c'est l'algue Il nous reste des algues ? Ouais Bah tu l'en repais d'algues Je ne sais pas s'il nous en reste Est-ce que tu as pris toutes les algues ? Est-ce que, ouais On lui demandera si c'est réutilisable plus tard ? Alors j'étais à signaler aux spectateurs Que normalement vous avez des sondages Et sur certaines décisions du jeu Comme à chaque fois Vous savez on a une nouvelle régie aujourd'hui C'est un petit peu compliqué Donc là il y a une question qui a été posée Qui va affluer Vous ne saurez pas un petit peu Vous ne saurez pas ce que c'est Mais en tout cas il y a un choix qui a été fait Mais il a été fait par la régie Donc ce n'est pas les spectateurs Que vous allez détester aujourd'hui Mais c'est la régie Donc que vous disiez-vous ? Les spectateurs qui sont très sympas en général Tandis que la régie c'est Tom Tom Donc là ça cicatrise Qu'est-ce qu'on attend que ça cicatrise ? On est poussé ou tout va bien ? Vous avez fait deux grosses chutes Toi tu t'es mal réceptionné à la deuxième Donc on ne peut pas lui mettre l'algue ? Est-ce que tu ne peux pas lui mettre une algue Pour récupérer peut-être un point de vie ? Oui bien sûr Alors le problème c'est que vous avez utilisé Toutes les algues pour soigner Toutes les algues qu'il avait récupérées Pour soigner le serpent Mais il en reste sur l'attente non ? Est-ce que tu veux ? Non non il n'en reste pas sur l'attente Vous avez dit que vous les ramassiez Par contre il y en a dans l'eau Quelqu'un peut-il plonger pour les ramasser ? Sur ma tenue qui est bouffée Il n'y a pas des algues qui vit On ne peut pas les pêcher Est-ce que je ne peux pas prendre une de mes antennes Pour essayer de racler Essayer de remonter une algue ? Il faudrait que tu plonges Que quelqu'un plonge et les ramasse Parce qu'elles sont dans l'eau Non mais vas-y Amy Moi je ne sais pas nager Je sais pas nager D'ailleurs vous pourriez donner un nom à ces algues Et également aux petites anguilles Qui circulent entre les algues Avec plaisir J'espère qu'elles sont sympas On va le voir dans deux minutes Je vais chercher les anguilles séchées Ah vous ne voulez pas faire comme ça ? Pour aller vous voir Tu les trouves ça comment ? Gorbujo Gorbujo c'est quoi ? Corbujo pardon Corbojo Corbojo J'ai 75 Attends Alors une seconde Corbojo 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 c'est l'algue Et l'anguille ? L'anguille ? Tu choisis l'anguille ? Ça va être Orochety L'orochky c'est l'anguille J'ai fait 51 sur 75 pour aller nager Une fois de plus Amy Tell Lara Croft fait un saut de l'ange Pour tomber dans le lagon Elle fait des sauts de l'ange partout Plonge Elle ramasse plein d'algues L'eau est très froide quand même Mais tu t'en sors un petit peu Vous avez des algues Vous avez de quoi vous soigner tous les quatre S'il y avait besoin Oui Est-ce que vous voulez faire ? Oui Donc vous vous enveloppez d'algues Comme vous l'avez fait Et moi on se colle contre Vous regaliez un des quatre points de vie chacun Grâce aux algues Putain GG Nice Bon si c'est un point de vie je suis un peu deg Deux Deux Ça va J'en veux Ça va rien Trois Trois Yes Je suis Balthazar Lalouze Je suis au maximum de mes points de vie Ok C'est bien parce que c'est toi qui as quand même assuré pour le moment Oui Du coup on peut lui parler à Alors vous restez tous au campement à la tente déchirée du serpent Alors est-ce qu'on s'entend et vous recouvert d'algues un peu Il ne fait pas trop froid Il n'a pas besoin de se faire un feu Il fait limite trop froid C'est une bonne nuit fraîche Mais vous êtes quand même entraînés Donc vous arrivez à tenir le froid Ce n'est pas le froid glacial qu'il y avait sur la première planète J'aimerais bien du coup qu'on discute un peu de tous les quatre Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant en fait On va lui parler déjà On va attendre qu'il soit Du coup il ne va pas pouvoir tous les quatre nous transporter en haut Bah il a l'air noirs On ne sait jamais On verra Il y a un kilomètre quatre Est-ce qu'on fait quelque chose de particulier Il n'y a pas au loin parce qu'il y avait une colline qui le cache On va dire au petit matin Vous allez pouvoir parler au serpent Il va vous Excuse-moi On peut faire peut-être Il y avait quoi lui Oui parce qu'il y a peut-être un traqueur Déjà moi j'ai trois antennes on est d'accord Tu as trois antennes Oui Donc je vais en donner une antenne à Amy Est-ce qu'on peut communiquer grâce à ça Donc autant que je ne garde pas les trois sur moi Et l'autre à moins poissard des deux Donc à Juliette D'accord Donc j'ai une antenne Est-ce qu'on fait autre chose pendant cette bonne semaine ? Oui oui non mais ronde Moi j'ai une question En gros on avait la vue gâchée par la colline Mais il y avait quoi après la colline ? Qu'est-ce qu'on voyait au loin ? Alors il y a beaucoup d'eau Beaucoup de rivières De cascades Et il y a des falaises Ou des collines aussi Qui sont toujours dans ce matériau blanc C'est quoi ce matériau ? On ne peut pas genre Le soleil se couche Ok La nuit tombe Oui vas-y Je ne veux pas le toucher Alors ça ressemble à de l'os J'ai dit de l'os depuis tout à l'heure Mais c'est blanc comme de l'os C'est un peu poreux comme de l'os On dirait de l'os Ok La bestiole Elle est avec nous On l'a ramenée un peu vers le camp Ou elle est toujours derrière ? Alors elle a rampé tout doucement vers le camp Elle est avec vous Et elle vous dit Dala C'est votre copine Ok On peut quand même faire une ronde au cas où ? Ouais parce qu'il y a un tracker de 15 mètres Moi je peux chercher Mimi là Bah tu peux aller chercher Mimi tout seul dans le noir Par contre je ne t'accompagnais pas Elle va passer la nuit toute seule ? C'est possible Elle peut-être passer le portail ça se trouve Oui Peut-être qu'elle est déjà à 5 mètres plus loin Et qu'elle est en train de dormir dans une merde Peut-être qu'elle est même avec le guide suprême en train de dire Bon bah voilà Je note vos rondes Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez faire cette nuit ? On se retrouve au petit matin ? Non On se retrouve au petit matin On a gagné un point de vie ? Et non Et le serpent Vous avez déjà gagné un forfait avec les algues Le serpent s'agite un petit peu Excusez-moi le Kumakur Il faut que j'ai sur ça Est-ce qu'on peut lui donner un nom à cet Kumakur Afin qu'on puisse le distinguer ? Des autres ? Oui Donne-lui le nom que tu veux Ah non on peut le donner le nom qu'on veut Ginosaur Gidosaur ? Ginosaur Ginosaur Guy pour les intimes C'est mon ami et bien plus encore Alors Ginosaur Vous dit De façon assez solennelle Bimi Umur Lula Axi Ardiz Ardiz ? Alors il y a ciel dans son truc Il y a aller ensemble C'est pas merci de m'avoir sauvé Il a dit moi Moi je veux partir à la maison Oui Et après Axi Danger Axi c'est Danger ? Non C'est maison Maison Axi C'est Sourimi Ardiz 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 on l'a pas par contre Non Ardiz on l'a pas Baba Ardiz Alors Il s'approche du lagon Il prend de l'eau dans une de ses pattes Il dit Ardiz Ah Il vit sous l'eau Lula Ardiz Lula Axi Ardiz L'eau du ciel Non Alors là monsieur Excusez moi je n'avais pas compris Très très bon Lula c'est partir Lula c'est partir Axi c'est maison Ardiz C'est l'eau Il est en train de prendre son pirogue Il la pousse dans le lagon Mais attends nous Attends pour ça que c'est genre les galons Genre nous on n'a pas de place Lula Lula Choukchoum Lula Choukchoum ? Oui Alors il te montre Tout là-haut Vraiment au-dessus de vous Donc à 1 km de hauteur Choukchoum Je pense que c'est le portail Choukchoum Lula Lula Choukchoum Bemi Lula Lula Choukchoum Humur Simir J'ai pas choisi de mettre des mots au pif Non Regarde Bemi guiche Lula Choukchoum Bemi humur Lula Axi Ardiz Ah il veut nous emmener dans sa maison Bon bah go allez Let's go D'habitude il s'allonge tout le long sur la pirogue Tout le long de son corps Et là il laisse une petite place pour vous quatre Vous pouvez monter dans la pirogue Ok on monte D'alab 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 Je ne reverrai jamais mes filles Ah non Je crois que Donc vous commencez à Il commence à Alors il a ses petites pattes De chaque côté de la pirogue Il nage avec Putain super C'est super pratique C'est adapté C'est une espèce qui s'adapte Et effectivement vous avancez Dans un des nombreux bras Qui disparaissent dans le lagon Et notamment dans un défilé Donc en fait il y a deux grands murs Comme un canyon Donc votre pirogue descend Un courant tranquille Qui est un peu dirigé par La Kumakour Votre bras de rivière S'enfonce Dans un défilé De part et d'autre De grandes falaises blanches En os Montent très très haut Presque jusqu'au ciel Elles sont sculptées De dessins aussi étranges Qu'immenses Ok Tu ne suivais pas C'est donc Tant pis pour toi Si je suis En fait j'étais en train De lui demander J'étais en train de me dire Qu'en fait si du coup Vu qu'on s'est rapproché Du monde cœur Il doit y avoir un diga cham ici Et du coup après Une fois qu'on s'est arrivé Je lui demanderai Où est-ce qu'il diga cham Et c'est là Que Avec ces dessins Aussi étranges Qu'immenses Au dessus de vous Vous voyez un chum choui Vous voyez ce que c'est ? Oui Un chum choui Qui passe au dessus de vous Oui c'est l'oiseau Donc le serpent Mose Irki Mais plus intéressant Et notamment pour Juliette Dans les pattes De chum choui Mimi Qui hurle Et le chum choui Mimii Rentre dans un trou Dans la falaise Mimii Et la Kumakour Dire Irki Irki Donc Est-ce que vous faites Quelque chose de particulier Non mais moi Je vais aller sauver Mimi Mais comment on dit Lula Le Non Je me suis Alors Le serpent s'arrête Et il dit Irki Ouais Mais Lula Baba Ça Hein Je monte le ciel Irki Ennemi en fait La grotte est où Par rapport à nous Oh elle est à 50 mètres de hauteur Ça va c'est jouable Je peux escalader ou pas C'est possible d'escalader Toi tu peux ouais Ok Les autres non Ok Va chercher Mimi Par contre Il y a une petite contrainte Tu ne peux remporter qu'un seul objet C'est sur courir sauté nager c'est ça Ouais Tu peux remporter un seul objet Ouais À 60 ça passe pas Bah tu peux aussi Je peux leur filer au cas où mes objets Le temps que je monte Bah oui bien sûr Tu les as dans la pirouille Ok Est-ce que je peux pas en fait Le crafter à une sorte de piolet Pour l'aider J'ai plus de lance hein Parce que je l'avais lancée Non mais moi j'ai une lance Moi il m'en reste une lance Oui mais au cas où Non non tu l'as récupéré non ? Non mais attends je vais te faire un truc plus costaud qu'une lance Non Je peux pas lui crafter une sorte de piolet justement avec ma lance Oui mais si tu trouves dans ton craft et que tu me pètes la lance Mais non Surtout si elle peut remporter qu'un seul objet Si elle prend un piolet elle ne pourra pas prendre de lance Non mais prends la lance Moi je prends la lance La lance c'est ok Elle peut grimper sans la lance Tu peux aussi grimper avec une lance à toi si tu veux Ouais Bah je prends ta lance Ouais mais du coup non Bah non Il n'y a plus qu'une lance Qu'est-ce que ça il faut pas grimper si j'ai pas de lance Il n'y a plus qu'une lance Non non la lance c'est pas pour grimper Ah d'accord C'est intéressant ma question Vous grimpez et vous pouvez remporter un seul objet avec vous D'accord Donc moi je te donne ma lance Voilà donc t'inscris lance et je te la donne Et par contre moi je prends mon harpon à soudure Ok Parce qu'au moins s'il se rapproche je lui crame la gueule Ok Et vous grimpez Ouais Alors vas-y bonne chance à toi Lance l'idée Je te laisse toi d'abord Non mais essaye de lancer tes dés Je veux voir si tout va bien Au cas où je le rattrape Scott avec son harpon dans le dos Monte les grands dessins sculptés de la falaise Désolé si je les abîme 85 Scott dérape Et tombe dans le dos Comme ça Et vas-y lance Tiens un dés à six faces Tu n'as pas la rattraper à ce moment là ? Non non Lance un dés à six faces Ça va il me reste Ne t'inquiète pas Tu ne peux pas perdre six points de vie Ah non parce qu'il me reste sept points de vie Je te dis Si tu fais un deux trois Tu perds zéro point de vie Si tu fais quatre cinq six Tu perds un point de vie Ok Voilà Cinq Tu perds un point de vie Je vais te la chercher ta mimi Merci C'est bon Amy regarde d'un air méprisant Scott tomber dans l'eau Elle dit regarde maintenant la pro Hop Elle monte effectivement comme un chat Parfois on pense qu'elle va glisser Mais non elle se rattrape Et tu arrives juste à l'entrée de la grotte Où se cache le chum chui Oui chum chui Le chum chui J'ai toujours ma truc de camouflage d'ailleurs Je ne l'ai pas enlevé Pardon ? Je ne l'ai pas enlevé ma truc de camouflage Je ne l'ai pas enlevé Je devrais bien faire le dire De toute façon C'est un nid assez court C'est à dire que la grotte s'enfonce de 3 mètres dans l'obscurité Et vous voyez l'oiseau Qui est en train de se battre avec la mimi Qui tient un mini objet Qui essaie de le tenir à distance Tout ça Et qui est en train de dire Irki 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 Et l'oiseau aussi Donc l'oiseau est en train de se battre avec la loutre Il ne t'a pas vue pour le moment Eh bien je cours vers elle et je veux la planter Alors au corps à corps c'est ça ? Ouais corps à corps C'est mieux sinon comme ça Si tu rates tu n'y touches pas 87 Raté de 7 Alors en chargeant Emy charge le chum chui Qui se déroule au dernier moment Mimi te retrouve Elle fait d'alarme Elle se cache derrière toi L'oiseau te donne un coup de queue Mais sa queue passe à côté Te rate complètement Je viens de faire un 92 Je pense à des rives Vas-y à toi Donc toujours corps à corps Vas-y Je suppose 0,3 Et là tu l'as résolu Elle plante la lance dans le bec Tu sais tu lui fais enfoncer dans le cou C'est affreux C'est une vraie boucherie Par contre il meurt sur le cou Nice Au moins il n'a pas souffert Enfin il tremblote un peu Oui il ne souffre pas Ok c'est bon c'est les nerfs C'est rien Est-ce que je peux récupérer de la viande ? Et la loutre se sert contre toi Comme si c'était Voilà elle t'accrochait à toi Oui d'alame 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 Est-ce que je peux récupérer Genre quelque chose Est-ce qu'elle a quelque chose Est-ce qu'elle a peut-être une zacoche Une connerie C'est la loutre ou l'oiseau ? Non l'oiseau Alors l'oiseau Déjà tu peux récupérer un oiseau Je ne sais pas si ça peut te servir Mais effectivement Il y a un nid Et dans ce nid Enfin un nid Par empaille en tout cas En algues Et il y a deux choses Alors je vais le mimer à l'écran Mais il faut que je le dise Parce qu'il y a des gens Qui nous écoutent en audio Il y a un petit rectangle De 10 cm de long Sur 3 de large Qui semble en métal Imaginez Comme une clé USB Tiens Une grosse clé USB Tout en métal Ok Et il y a un gros oeuf Et je le prends aussi On va le couver Oh non c'était une maman Ou un bébé C'est pas grave Elle a volé Mimi On va le couver On va le faire avec l'an On va l'adopter Et un oeuf Un gros oeuf Donc du coup je prends Mimi Et là déjà je leur dis Que c'est bon tout va bien Alors Mimi est sauvée Oh Mimi est sauvée Est-ce que Mimi veut faire Un petit saut de l'ange Ou est-ce que Mimi veut descendre Alors Mimi descend Comme une loutre Qui est habile Donc il n'y a pas de problème Et le fait de retrouver Mimi Vous fait gagner à tous Un point de santé mentale Yes Je vous félicite D'avoir fait un acte altruiste On aurait pu la laisser C'est vrai C'est mort Je n'aurais jamais laissé J'ai failli crever Mais tout va bien Vous redescendez ? Oui Je redescends Est-ce que vous courrez sauter Ou pas du tout ? Tu veux ressauter ? Non mais je ne sais pas Je demande Est-ce que je fais un G courir sauter ? Non pas la peine Tu redescends sans problème C'était un forfait Vous remontez Vous remettez à nouveau Dans la pirogue Et cette fois-ci Avec la loutre en plus La pirogue commence à être Un petit peu lourde Mais elle flotte encore Et vous avancez dans le défilé Digashak ? Je demande au serpent Pas de réponse Baba Digashak ? Oh putain D'accord Digashak, Digashak Il n'y en a pas ici Votre pirogue sort du défilé Et vous aboutissez Sur un grand lac Entouré de piques blancs Qui vont jusqu'au ciel Sous le rivage Vous admirez Une grande ville blanche Qui n'est pas Sans vous rappeler Avec ses tours Et ses grands bulbes Une sorte de Bagdad Des mille et de nuits Ok Atlantis Un grand port Et des quais blancs Accueillent d'innombrables pirogues Qui vont et viennent Avec de nombreux bras de rivière Alors Vous arrivez sur les quais Vous débarquez Tout le monde vous regarde Comme des extraterrestres Effectivement Puisque vous êtes des êtres étrangers A ce monde là Et il y a votre serpent Que vous allez sauver Qui est en train d'expliquer Le Dalam Il n'y a que des akumakou Il n'y a que des akumakou Exactement Tout à fait Donc devant vous Là vous êtes sur le Je ne vous fais pas un plan global Mais en gros Vous êtes sur un port Donc il y a de longues Embarcations étroites Enfin il y a un port Embarcations étroites en os Empruntées par des créatures serpentines Qui s'alignent le long des quais Et cliquettes sous les vagues Sur les quais sculptés Se tiennent des pêcheurs Qui éventrent des anguilles Pour les jeter dans des paniers tressés Et j'utilise des poignards d'os Et d'écailles Tranchant comme des scalpels Et un peu plus loin Vous voyez Des sortes d'étales Où il y a de la nourriture Et encore un peu plus loin Il y a une grande place Il y a également des habitations Si vous voulez les visiter Ok Et enfin ce que je précise aussi Comme ça vous savez tout Et il y a Vraiment loin de l'autre côté de la ville Une énorme Enfin On va dire un temple Comme une pyramide aztèque Oui Un grand temple Comme celle de Mars ? Non non Une pyramide construite Par l'intelligence Ok Un truc que je vous le dis Un truc que je ne comprends pas C'est que du coup Le serviteur Adam nous a dit Qu'ils avaient le même langage Touche machin Et du coup Ils avaient appris le langage Pour que tout le monde ait le même langage Donc là ils parlent le même langage Que tous ceux de la grande route Entre guillemets Mais que ce soit le sac à l'outre Qu'ils ne connaissaient pas Et c'est juste par une effugie Et là ils ne le connaissent pas non plus C'est ce que j'ai essayé de demander Tout à l'heure Pourquoi ils utilisent le même langage ? Et ça c'est un truc Que je ne comprends pas pour l'instant Comment il a fait ? Comment ça se fait Que tout le monde ait le même langage Alors que du coup Ils ne connaissent pas l'Igachac ? Après ils ne sont pas assez nombreux C'est ce qu'il veut dire C'est qu'ils n'étaient pas assez nombreux Pour avoir un l'Igachac par planète C'est ça Mais là du coup On est sur une planète Qui est plus proche du centre Et qui amène vers 4 portails avant Ça me paraît assez étrange Je vous le dis juste ça C'est un truc qui me paraît étrange C'est de l'affection logique Comment tu dis portail en... Lula chouk choum Lula chouk choum Tu dis ça à qui ? Notre ami le serpent Bemi guiche lula chouk choum Il ne peut pas y aller On va peut-être demander Quelqu'un de plus important Qui peut nous aider Je ne sais pas comment on dit Il n'y a pas chef On n'a pas... Non je ne me demandais pas D'Igachac en tout cas Non Attends Et du coup Oogaku ? Oogaku ? Baba Oogaku ? Donc ils ne connaissent pas Tout ce qui est sur les explorateurs Ils ne connaissent pas Tout ce qui est sur les lumières Ok donc là il nous emmène Enfin on est... Non il est à déposer sur le port Et il est en train de se balader Dans la ville Vous avez aussi une ville devant vous Alors effectivement on vous regarde bizarrement Après les gens s'habituent un petit peu Enfin les akumakus s'habituent un petit peu à vous Effectivement À partir du moment Vous avez été introduit On va dire En tant que... Pas en tant qu'héros Disons en tant que gens bienfaiteurs D'accord Bah écoutons on se balade On essaie de... Alors vous êtes sur le port Comme je l'ai dit sur le port Sur votre gauche il y a des étals de nourriture Sur votre droite il y a des habitations Devant vous il y a une grande place Derrière il y a un temple Et elle est même de l'autre côté Derrière à droite il y a un temple Et derrière à gauche il y a un grand bruit Voilà Bah je me dirige vers la grande place moi Pareil la grande place Moi je vais dans les maisons Toujours quand même Vous pouvez tout explorer Mais ne vous séparez pas S'il vous plaît Ah ok Alors Mais grande place ? Ouais grande place je pense Ouais bah on va à grande place Ouais grande place ça va mieux Vous arrivez devant... Je vois son petit cube ou pas ? Je vois sa clé USB ou pas ? Son petit cube ? Toi aussi t'as compris le cas ? Qu'est-ce que tu vois son petit cube ? C'est-à-dire quoi ? Pourquoi tu le vois un petit cube toi ? Le cube que tu as trouvé ? Le rectangle Ouais avec la clé USB On peut voir son petit cube ? Ah non j'ai envie de voir avec... Avec mon petit pénis j'aimerais bien voir mon petit cube Alors tu le regardes c'est ça ? Bah en fait est-ce que je le vois ? Parce que si je le vois pas je peux pas l'exemple... Est-ce qu'elle en a parlé ? Est-ce que... En as-tu parlé ? Non j'en avais pas parlé Bah justement c'est ma question Mais... D'après est-ce que je vois qu'elle a un truc ou pas ? Est-ce que t'as un truc ? Tiens fais-moi un genre perception C'est fait pour ça ? C'est observé c'est ça ? C'est observé excuse-moi C'est combien ? Je m'aurais juste demandé C'est combien pour mon petit pénis Tu vois ton cube c'est ça ? Voilà tu vois rien du tout Donc tu n'as rien vu Ok Donc vous arrivez sur la place ou pas ? Tu veux que je regarde ? Alors Vous arrivez devant une grande place blanche Au sol sculpté Écartant les habitations étroites sur ses bords Il y a de grandes marques mystérieuses sur le sol Ainsi qu'une colonne penchée Au milieu de la place C'est des mêmes marques qu'on avait vues quand on est rentrés ? Non ce sont d'autres marques Ce sont comment ? Pendant... Ce sont des marques pour l'instant mystérieuses Il faudra l'analyser un moment Mais qui pend de la colonne Dans une cage en algues tressées Se trouve votre ami le Drévalion Ah au moins ! Qui quand elle vous voit Elle se met à siffler Et elle dit Vous étiez loin ! Voilà Ok Je peux observer les marques ? Oui Est-ce que tu as un bon score En comprendre l'étrange ? Je crois que non Je suis à 63 Vas-y 86 Tu regardes les marques mystérieuses Et tu dis je ne sais pas Je vais du coup essayer de comprendre l'étrange aussi La Balthazar s'est dit Je pense que je vais comprendre C'est bon Normalement c'est la statue Je suis censé réussir Go Belty C'est bon T'as dit 92 ? Bah t'as redit Mais c'est incompréhensible Cet endroit est incompréhensible C'est très mystérieux C'est incroyable Je vais prendre des notes C'est fabuleux Est-ce que je peux tenter ? Mon 30 Bah oui Vous n'avez pas compris Vous allez voir pourquoi il y a une explication Il y a deux jours d'explication C'est qu'en fait c'est un appareil Les américains ? Cet endroit est un appareil que Scott aurait pu construire En fait c'est un immense mais très primitif cadran solaire L'ombre projetée par la colonne permet de couper la journée en petits morceaux Et il y a donc des symboles pour chaque moment de la journée Et par contre Effectivement quand tu dis ça Il te semble toi l'exobiologiste Que la civilisation est un petit peu primitive Pour avoir construit ses cadrans solaires Donc c'est quelqu'un d'autre D'accord Du coup Par contre votre ami le Drévelin Moi ce que je veux dire J'aimerais beaucoup essayer de dire Qu'il faut le libérer Votre ami Et d'ailleurs Mimi la sac à loutre Pense la même chose Puisqu'elle vous tire par la manche Et elle vous montre Eh bon on y va On va peut-être demander aux autochtones avant peut-être Si nous devons prendre ça pour un signe d'agression D'alame ? Bah voilà on leur dit au moins D'alame d'alame Et tout ça en communique avant Et d'alame d'alame ? Alors t'as un Akumakour qui dit Gish d'alame 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 On nous pointe nous D'alame d'alame Gish d'alame Akumakour Bemi gish d'alame Drévelin Ah il peut-être c'est Drévelin C'est dommage Comment tu dis je veux y aller ? Moi je veux y aller Lula ? Lula Bimi lula non ? Bimi lula Gish Humur lula Tu vas nous rendre invisibles s'il te plaît ? Avant qu'on le fasse Est-ce qu'on peut juste penser à la step après Une fois qu'on va la libérer Qu'ils vont mal le prendre et qu'on va se barrer ? Ça ne me dérange pas de le faire Alors on ne peut pas que mon pote Donc l'autre Oui Grandosino Voilà Et dire D'alame 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 Je dirais qu'il y a 30% de chance Étant donné qu'ils l'ont sauvé Qu'ils ont aussi sauvé une autre espèce Qu'ils ont tué deux oiseaux C'est pas mal C'est pas mal Il va à convaincre Oui 75 S'il te plaît Allez Une pémiguiche Ah On ne peut pas Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait ? Est-ce qu'il y a d'autres espèces Où il n'y a vraiment que ces espèces ? Non mais il y a peut-être un chef Qu'on pourrait convaincre Oui voilà Ou est-ce qu'il y a peut-être des habits Ou des trucs qu'on voit Si quelqu'un est plus haut Pour l'instant Comment dire ? Ils sont tous nus d'une certaine façon Ah bah d'accord Il y a des mères nus Attends mais on peut faire ça de nuit Non mais franchement Non mais fais-nous invisible Non mais demande-lui pourquoi déjà Baba ? Non mais attends Il l'a dit parce qu'ils sont ennemis Attends il va se combien de charges moi ? Il te reste trois Drevalian, Irki Voilà il se met pas court Non mais comme je dis ça me dérange pas Mais je veux juste Qu'au moment où on le libère Qu'on se dise déjà ce qu'on fait Pas qu'on commence à se retrouver entouré Qu'on ne sache pas quoi faire Parce que si on le libère On se casse où ? Eh ben pour remonter Et trouver le portail Il est entouré De quoi ? Vous êtes sur une grande place D'une ville Donc il y a plein D'un coup à court partout Je suis d'accord Pour plutôt le libérer de nuit Quand il y a moins de garde Que maintenant Ah oui ? Qui te dit qu'il y aura moins de garde ? Au moins il sera moins nombreux Il n'y aura pas tous les passants En plus on a compris Que c'était le cadran solaire Donc on sait à peu près Dans combien de temps Ça va être la nuit Oui Combien de temps ça va être la nuit ? Pour l'instant C'est dans quelques heures la nuit Vous êtes en milieu d'un public Le temps qu'on aille voir le temple Le temps qu'on aille voir Où il y a du bruit On lui crie Genre D'alame, d'alame D'alame Et Lula Non c'est Lula C'est Allé C'est Bimi Lula On n'a pas sauvé Après Lula Axy Très bien Alors votre prochaine destination Vous avez les habitations sur le côté Les étals Le port derrière vous Le temple Et l'endroit où il y a du bruit L'endroit où il y a du bruit On va prendre la nourriture aussi Parce que moi j'ai besoin de points de vie Ah oui Tu as l'oeuf que je ne sais pas que tu l'as en fait Ouais Tu ne vois rien du tout Moi je veux récupérer des points de vie Donc je veux la nourriture Donc Juliette propose d'aller sur les étals Est-ce que vous voulez y aller où ? Ah oui vas-y On l'achète Tu ne veux pas aller où il y a du bruit Donc vous revenez un petit peu Vous d'abord me prendre des points de vie Vous revenez un petit peu en arrière Avec Juliette qui vous guide Et d'ailleurs Mimi qui est un petit peu devant toi Fière comme tout Une odeur délicieuse vous donne l'eau à la bouche Au pied d'une falaise d'os Des créatures serpentes Dont des akumakus Font cuire sur des plaques de métal ardentes Mais il n'y a pas de feu Des algues et des anguilles D'autres akumakus Mettre des rochers en os sur les plaques Il y a de la nourriture devant vous A priori en abondance Mais est-ce qu'elle est bonne pour vous ? Ça c'est un mystère Ça chauffe en induction C'est ça du coup non ? Tu veux te pencher sur le sujet ? Bah oui quand même Alors fais-moi un jet de physique Moi je regarde comment il faut Astrophysique Astrophysique Alors très simplement Scott dit mais C'est un alliage ou un métal Ou une construction Très piezoélectrique Exothermique Donc c'est-à-dire que On va dire que quand on la presse Quand on la relâche Elle restitue énormément de chaleur C'est exactement comme ce qu'on avait trouvé Sur l'ancienne planète Donc du coup est-ce que je peux me procurer Un morceau de métal comme ceci ? Bah tu peux le prendre Il y a des tas de plaques par terre Ah d'accord Tu peux en prendre une ? Ok bah oui carrément Il prend la plaque Tu prends la voiture ? Moi je vais demander Je vais d'abord dire Je vais d'abord dire Calicum Alors Orgonizo Je ne sais plus comment son nom Orgonizo Votre ami le Hakuma Kaur C'est fou On est en train de parler Extra-Terrestre Dit Humour Calicum Lula Bah on va se servir alors du coup Lequel alors ? Bah je prends une anguille alors Moi je ne prends rien du tout Moi je prends des algues Je n'ai pas confiance Vous mordez Toi tu mordes dans une anguille Toi tu mordes dans des algues ? Oui Alors Tu te poses Tu manges C'est délicieux D'ailleurs la loutre aussi On mange Mimi Qui Mimi mange ? Tu regagnes 3 points de vie Et 2 points de santé mentale Parce que ça fait longtemps Que tu n'as pas mangé Un petit repas assise Avec des gens T'as mangé quoi ? T'as mangé de l'algue ? Non non T'as mangé de l'anguille Bah go Excuse-moi Tu gagnes 1 point de santé mentale en plus Parce que tu es avec ton ami Mimi la loutre Je suis à 15 là Et on peut surpasser le Et est-ce que vous mangez ? Ah bah oui Moi je suis déjà au max de toute façon Ah bah moi pas Ah mais c'est capé la santé mentale ? Oui non Ah c'est quoi ? C'est pas capé la santé mentale Donc là je prends combien de points en plus du coup ? 3 Non 2 points de santé mentale Ah pardon Pour toi et 3 points de vie Par contre Et si vous voulez emporter des serpents séchés Des anguilles séchées Excusez-moi Ce sera En plus on en a déjà Vous pouvez en emporter que 5 Ok 5 par personne ? Non 5 en tout Un forfait Bah j'en prends un Bah j'en prends une aussi Bah pareil Bah j'en prends deux Donc C'est une anguille en fait c'est ça ? Oui Ok Est-ce qu'on irait pas vers la place dans le bruit ? Et on peut prendre des algues aussi en stock ? Même si c'est qu'un produit ? Une algue Ouais bah après une algue Ensuite Voilà je vous avais dit Bon on va vers le bruit ? Le port, les habitations, le bruit, le temps Le bruit Bah le bruit Au limite du village Donc vous sortez un petit peu du village Vous entendez une rumeur puissante L'eau ici Donc l'eau qui est partout Tombe plus bas en cascade De part et d'autre de la cascade Il y a des grands piliers sculptés Qui vous suggèrent que le lieu est peut-être sacré C'est ce que vous dit Balthazar Pour moi c'est un lieu sacré Plus bas Mais elle tombe où cette cascade ? Et bien en fait quand vous regardez Vous voyez qu'un immense océan Plat, infini Qui se confond avec le ciel Donc la cascade tombe sur 1 km Donc on peut pas fuir Vous vous sentez terriblement loin de la Terre Parce que c'est très mélancolique Et Emy tiens Fais-moi un jet de santé mentale Ah bah forcément Bah oui Parce que t'es la meilleure Bah je vais en garder ton calme Oui j'avais compris C'est toi qui ? Et bah je le garde Voilà Elle a un gros 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 seum Mais elle sait qu'elle s'en sortira Un gros gros seum Mais tout va bien Voilà Il manque les maisons Et il manque le temple On repose le temple en premier Ah oui comme ça Pire les maisons pour se reposer Il y a aussi le port Que vous avez pas trop exploré Moi c'est bien qu'on retrouve une pirogue Pour aller dans l'autre sens après Oui mais il faut d'abord sauver Ouais je suis d'accord En fait je pense qu'il faut Moi en fait je vois comme ça On prépare tout pour partir Et au moment où on le sauve On peut directement se casser Au cas où c'est soit la merde Ouais Putain genre on a déjà la pirogue On a déjà les bouffes On est déjà toutes prêtes Comme ça hop on le sauve On se casse On peut pas proposer des trucs contre ? En échange ? Tu retournes sur la place c'est ça ? Ouais J'ai un oeuf Donc tu présentes l'oeuf ? Ouais Donc tu présentes l'oeuf Et qu'est-ce que tu dis ? Euh ça 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 Non ? Tu comprends pas Ah merde Comment on se dit ? T'as pas oeuf toi Non on n'a pas oeuf Ah non je monte l'oeuf Je monte l'oeuf Et je lui dis Comment c'est l'oiseau ? Le nom de l'oiseau ? Chumchui Chumchui Iki Irki 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 chumchui Oui Chumchui Donc l'oeuf Et donc je lui fais comprendre Que je veux Hop je lui montre la Comment elle s'appelle ? Trévalion 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 Je fais Ok Fais un jet Et Essayes de faire moins de 30% Putain C'est pas chier J'essaie de toutes les solutions 94 94 Il te repousse Violemment avec ton oeuf Oui Mais ton oeuf est encore intact Alors il vous reste Le port si vous voulez Mais il y a Vous êtes venu par là Les habitations Et le temple Le temple Donc vous approchez Vous repartez Salut Trévalion Une grande construction Qui rappelle une pyramide Maya de votre planète Des étages de matériaux blancs Assemblés en pyramide Avec au sommet Une entrée Vous montez ? Oui Oui bah oui L'ascension est longue Surtout pour Balthazar et Juliette Et au sommet Protégé des cieux Par une bâche De tissu d'algues Peintes de flammes Vous voyez Un akumakour blanc Parce qu'ils sont tous bleu vert Celui-là il est blanc C'est le prophète Et il porte une couronne Oh là là C'est drôle Et Amy Remarque Que sur la couronne Il y a un petit rectangle Qui correspond A un rectangle Que tu as vu J'ai récupéré Voilà tout à fait Bah voilà Ce simple On a des flanges Avec le chef Alors il va me falloir Un interlocuteur Salut Ce sera toi ? Oui Quand on se fait un bon petit Dalam Dalam Alors tu t'approches Vas-y Tu dis quoi ? Alors tu sens la pensée Du serpent Qui rentre en toi Et Tu vas faire une sorte De communion Avec ce serpent Par contre Tu sens le côté Extrêmement étranger Même si tu es toi-même Un petit peu psychopathe Tu sens le côté Totalement étranger De sa pensée Il faut que tu fasses Arger de garder ton calme 63 As-tu gardé ton calme ? Non ? Pas trop Alors Tu gardes ta contenance Mais effectivement Ta santé vacille Et tu perds un point de santé mentale Ça va T'avais bien gagné Mais la voix de la Kumakour Pénètre dans ta tête Et il parle très lentement Avec des mots assez vagues Et il te dit Bonjour Ah il parle en français alors Bah il parle télépathie Nous avons ce qu'il te manque Je vais vous jurer tout de suite Même pas bonjour quoi Même pas bonjour Déjà on aimerait récupérer notre amie Pour proposer un échange On a quelque chose qui ressemble à ta couronne On a un ami qui est emprisonné sur la plage Attendez Trop rapide Qui êtes-vous ? Ah je suis Juliette Vous êtes tous des Juliettes ? Oui D'accord Très bien Non mais c'est bien simplifiant Je suis d'accord C'est bien simplifiant Que les Juliettes soient bienvenues chez nous Qui es-tu toi ? Vous venez d'où ? On vient de la planète Terre Qui est très longue D'accord Et il y a de l'eau sur votre planète ? Oui Et elle est de quelle couleur ? Bleue Toute l'eau est bleue ? Il y a beaucoup d'eau ? 80% 80% on l'appelle C'est à dire que oui La planète bleue on l'appelle Et elle est chaude ou elle est plutôt froide l'eau ? Elle est plutôt froide Bah Et Ça dépend Ça dépend de quoi partir Vous savez pas On est de Floride On n'a pas le même temps Est-ce que vous voulez vous intégrer dans la conversation ou pas ? C'est elle qui décide C'est elle l'interprète Non mais si vous voulez intégrer dans la conversation il n'y a pas de problème Non 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 Tu veux t'intégrer ou pas ? Non non on la laisse Non On est des américains en négociation On n'est pas de temps Pour qu'on voit une minute Non plutôt froide Ça dépend par rapport à Ici elle a l'air de la même température à peu près D'accord Et il y a des Vous aimez l'eau ? Ah oui on adore l'eau C'est vital pour nous D'accord Vous baignez souvent dans l'eau ? Vous vivez dans l'eau peut-être ? Non on vit sur terre Sur la terre D'accord Mais on aime beaucoup l'eau On s'y baigne On la boit Vous aimez l'eau de cet endroit ? On ne l'a pas essayé encore Ok Je vous écoute Bienvenue chez nous en tout cas Juliette Et aux autres Juliettes aussi Pourquoi tant de questions à propos de l'eau ? L'eau est importante C'est vrai pour vous aussi ? Oui Bon on a les mêmes pensées alors Oui Tu veux intervenir en Balthazar ? Non on n'entend pas du coup vu qu'ils communiquent entre eux On n'entend pas Du coup on a un autre ami qui est emprisonné sur la place Et on a peut-être quelque chose en échange qui pourrait vous intéresser Si vous voulez bien nous aider Déjà est-ce que vous êtes une divinité ? Quel rapport vous avez avec les... Les Ischkelaï ou les Akumakour ? Les Akumakour ? Je suis le chef des Akumakour Ah le chef ? Qu'est-ce que vous faites ici tout seul ? Je ne suis pas tout seul Je suis entouré d'Akumakour Tu veux intervenir Balthazar ? Non je n'entends pas Mais non mais à tout moment tu peux intervenir dans la conversation si tu veux Il suffit de t'avancer Vous aussi si vous êtes frustré vous pouvez vous avancer Ah bah je... oui Elle est alpinose, elle a une couronne, c'est vraiment le chef D'accord, merci pour cette avance sur Balthazar Très bien Moi je ne suis pas le chef des humains, des Juliette D'accord Bienvenue néanmoins Et du coup nous désirions vous proposer Ah tu lui parles ? Oui Alors la pensée du serpent rentre dans ton esprit Et tu es obligée de faire un jet de garder ton calme Et tu ne gardes ou pas ton calme ? Trop mieux, sans problème Sans problème, Balthazar garde complètement son calme et accepte la pensée alienne Et tu vois avec des choses tu dis ah je savais que c'était comme ça Bien oui Juliette, je vous écoute Je désirais vous proposer un échange Un échange C'est ce que j'allais dire Notre ami est emprisonné sur la place Vous parlez du Drévalion ? Oui mais c'est un bébé C'est un bébé Drévalion que nous avons sauvé Nous vénérons cette race Pour nous ce sont des dieux Ils marchent au loin sur les routes dans le ciel Et nous allons en faire notre dieu Alors quand vous dites que vous allez en faire votre dieu Comment ça se passe l'ascendance vers la divinité ? Il sera à mes côtés Et ce sera un peu Comment dire ? Moi je suis l'intermédiaire entre les serviteurs du guide Et notre peuple, les Akumakour Et il sera à mes côtés Non mais il va être là Mais pourquoi il est enfermé à l'heure actuellement ? Parce que nous l'avons accueilli Nous l'avons reçu Et il nous a attaqué On ne sait pas pourquoi Peut-être que c'était un dieu vengeur Là pour l'instant on l'a juste attaché Et on espère que... En fait il est venu avec nous D'accord, les Juliettes sont amies des dieux alors ? Oui D'accord Et donc ? Et bien donc nous désirions pouvoir le... Vous savez très bien que si vous le libérez en notre présence Est-ce que cette Juliette est la chef des Juliettes ? Ou c'est vous la chef des Juliettes ? Alors Pour... Tu peux intervenir toi aussi Oui, pour parler avec les dieux c'est la chef D'accord C'est ça Je suis le messager Nous sommes tous des... Vous êtes l'ami du Drevalian Nous sommes l'ami de Drevalian Est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'il n'attaque pas notre peuple ? Tout à fait, c'est pour ça que nous vous voulions proposer de le libérer en la présence du Juliette Est-ce qu'il pourra bénir notre peuple ? Bien sûr D'accord, et bien pas de problème Je vais envoyer un ordre pour qu'il soit libéré Demande-lui c'est quoi la tourique de la couronne ? Pourquoi il y a un rectangle ? Ah oui, et du coup nous avons... Non, attends, d'abord demande-lui pourquoi il y a un rectangle Et du coup, au milieu de votre couronne, vous avez un petit rectangle Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un petit... rien de particulier C'est un cadeau Que les serviteurs des dieux m'ont donné Pour que je puisse parler à toutes les créatures qui tombent Qui sont ces serviteurs des dieux ? Ah voilà Et du coup... Ce sont les serviteurs des dieux Les serviteurs... Et quoi ils ressemblent ? Je ne sais pas Attends, du coup j'ai le nom mais je veux dire Le nom, du coup, les Hales et les gâchac Non Non Dis-lui, il manque pas un petit truc sur ta couronne ? Bah non, ça doit être... Bah si, c'est ça justement Là, elle l'a plus sur sa couronne ? Mais si, elle l'a Ah non, elle l'a plus là Non, elle l'a plus sur sa couronne On est d'accord qu'il a un trou ? Si c'est pour moi, elle l'a Non, pour moi, elle l'a Tu t'as dit qu'il y avait un trou ? Non, pour moi, il en a une Non, il n'a pas de trou Il est au contraire Il a la même que toi Ok, et si je monte, c'est quoi ça ? Ils disent c'est un don De l'envoyé des dieux Qui permet de parler au crâne Attends, mais c'est trop bien Se dire que si on se fait le foutre sur le crâne On peut parler avec tout le monde Et on n'a plus ses problèmes de langue Alors je peux me le foutre sur le crâne ? Oui Alors je peux le foutre sur le crâne ? Et tu veux parler au serpent ? Bah non, parce que du coup Il le fait lui-même Donc de base Mais tu fais juste ça Tu te le colles ? Non, mais je ne peux pas aller voir Enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas Mimi à côté ? Mimi par exemple, ouais Oui Tu ne peux pas le tester ? Vas-y Alors me l'attacher, le bricole Tu te le colles au crâne Tu fais un jet de garder ton calme Oui, de garder ton calme Je ne peux pas lui faire un service Tu pénètre Oui, c'est bon Tu fais pénétrer ta pensée dans Mimi Qui te regarde Et effectivement, tu parles avec elle Elle te dit Je vous aime tellement Vous m'avez sauvé, c'est trop bien On va aller dans les étoiles C'est trop bien Je vous aime, je vous aime D'accord, j'enlève ce truc Non, mais c'est le meilleur truc au monde Alors, première chose T'as un objet pour effectivement Tant que tu ne le perds pas Permet de discuter dans les pensées Vous avez vu qu'il y a ce système Il faut garder ça à son calme Quand on pénètre en extraterrestre Mais ce qui est bien C'est qu'une fois qu'on l'a fait avec une race Tu n'as plus à le refaire ensuite Donc avec les loutres Maintenant, à la vie Tu pourras bien discuter avec eux Pareil pour vous avec les serpents Je peux lui faire un serre-tête Pour améliorer le truc Plutôt qu'à le... Oui, ce n'est pas l'urgence pour le moment Puisque tu es en train de discuter Mais ce n'est pas se faire Une dernière question Je te prends ça Si tu ne loupes pas Connaissez-vous l'existence des portails ? Alors, si vous parlez de la Chouchoum Oui Oui, il y a une route pour monter au portail Qui est gardée par... En fait, il y a l'envoyé des dieux Qui est juste là Et on lui transmet les cadeaux habituels Et on peut accéder à la route Et donc, du coup, il y a une route Qui va de votre ville là-haut Oui, bien sûr Puisqu'on doit apporter régulièrement La Ogaku Hardizi Et c'est ce que les dieux nous demandent Pour avoir leurs bienfaits Est-ce que vous connaissez l'existence des gros monstres ? Comment s'appellent les traqueurs ? On va voir où j'essaie de lui montrer une image du traqueur Alors, tu lui montres une image de quelle façon ? Dessin ou... Je pense... Non, ça ne marche pas C'est juste des concepts Et lui, il est un peu limité, en fait Il n'a pas un dessin ou... Non, on n'a pas décidé Mais j'essaie de lui décrire De toute façon, un monstre scarabée Je n'ai pas vu d'horribles monstres aussi Parce qu'il a tout tué, quoi Non, mais je pense que là, on est parfait, en vrai On va pouvoir libérer notre ami On a la route vers la suite Et on a la meilleure pierre du monde C'est vrai que... Là, j'ai l'impression qu'au genre On n'a jamais été aussi bien depuis le début de notre aventure La pierre de Babylone Ok, on peut aller libérer notre pote, du coup ? Alors... Il y a un Akumakour qui va, nous vous accompagne Et libère le Drevalion Qui est très content ? Je peux le... Oui, vas-y Je vais faire ça à tout le monde Si c'est... Garde ton calme Tu ne gardes pas ton calme, tu perds un point de santé mentale Non, je ne garde pas mon calme Tu perds un point de santé mentale Mais tu pénètre la pensée du Drevalion Qui dit Enfin, je les ai retrouvés Merci, merci de m'avoir sauvé C'est trop bien J'aimerais bien retrouver mes parents Oh... C'est vrai qu'on l'en met pas Tes parents, ils sont morts C'est vrai, ils sont morts ? Je les aimais tellement Je sais, mais c'est la vie, tu sais Tu grandiras, tu grandiras, tu les oublieras C'est nous tes parents Non, je ne veux pas les oublier Mais c'est nous tes parents maintenant Bon, je reste avec vous alors, pour le moment Tant mieux Ok, donc là, c'est bon, on l'a libérée Il y a 18, il faut qu'ils bénissent quand même les... Oui, ce serait sympathique de les bénir Je ne sais pas faire ça, mais bénis-les Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que tu leur touches le front en faisant un geste En faisant Dalam Dalam, tu leur touches le front En faisant Dalam 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 Dalam, tu leur touches le front Et donc, du coup, tu fais Dalam Dalam sur le roi Et après, tu fais Dalam Dalam Alors, Drevelyon, suite... Je ne lui ai pas donné le nom à Drevelyon Mais peut-être que je vous lui donnerai un moment Mais en tout cas, votre ami, le Drevelyon, le fait Effectivement, tous les Akumakos se semblent honorés par cette... Ah, d'ailleurs, je lui demande Est-ce que tu veux rester et devenir le demi-dieu Et rester avec là, ou est-ce que tu veux venir avec nous ? Parce qu'il a quand même le droit à... Est-ce que vous allez retrouver mes parents ? On va essayer On va essayer de retrouver tes parents Mais je ne sais pas... Moi, je préfère venir avec vous Moi, je veux juste... Mais c'est plus en sécurité, ici ? C'est pas grave, moi, je veux retrouver mes parents Ok En même temps, on est l'ami des dieux Le fait que les dieux portent avec nous, ça, c'est logique Oui, mais c'est que les dieux sur cette planète-là Après, ils étaient un peu stupides, là-haut On va s'en sortir Quelle est la prochaine étape ? Eh bien, du coup, je pense qu'on ne peut pas se reposer Faire peut-être des provisions, des trucs Et partir vers... Les provisions, il y a déjà On a juste à se reposer dans les maisons On n'est pas encore allé dans les maisons Vous voulez aller visiter les maisons ? Et le port, après, peut-être ? Le port, on l'a déjà fait, en fait On est arrivé par là Il a dit qu'on n'avait pas fait le port Alors, les maisons ? Oui Vous retournez dans le village À compagnie de Dreyvaline Qui fait un peu peur, mais qui aussi rassure parfois Vous êtes vraiment une compagnie d'extraterrestres Au milieu de... Mon sainte-pro Ah oui, vous êtes très amicaux Alors, vous allez dans les habitations Donc, vous pouvez visiter des maisons moisards Je vous laisse tirer un dé à six faces Quelqu'un pousse la porte d'une maison Et fait un jet Cinq Juliette, pousse la porte d'une maison C'est une maison vide Il y a des meubles en os taillés Qui sont verticaux Ok Tu découvres une petite idole en os Magnifique Une idole en os ? Une idole Qui ressemble à un dieu serpent peut-être Elle est très très belle Elle est toute petite Ok Je la prends Je la prends Tu gagnes un point de santé mentale Exact Toi aussi, vu qu'il t'a pénétré dans l'esprit Tu l'as aussi Ok, il y a quoi d'autre ? Rien d'autre Même si je scrute ? Non, non, c'est... Ok, on est d'accord que vu qu'il a pénétré les serpents Lui c'est avec tous les serpents qu'il peut communiquer Tout à fait Et il peut demander Donc du coup Est-ce qu'on peut vous reposer ? Parce que si il y a un endroit On peut dormir sur le bord On va pouvoir reprendre demain Je ne sais pas encore le soir Mais il n'y a pas de problème Voilà, du coup C'est déjà pour demander Je vous amènerai dans une maison Merci Vous pouvez faire une maison chacun ? Oui, bien sûr Tu veux visiter une maison ? Bah oui Si il y a de la textilie Si tu fais un cinq Tu devrais reposer Alors on rentre chez les gens comme ça C'est sympathique ? Non, je n'entre pas C'est une violation de la propriété Moi je n'entre pas Oui, mais ça tu le fais Vas-y On peut te toquer avant ? Alors Tu pousses la porte d'une maison Et dans cette maison Il y a plein de petits serpents Et plein, plein, plein Des bébés quoi Ils sont tout petits Et ils te montent dessus Ok Et ils te montent dessus Ils t'enroulent autour de ton cou Tout ça Ok, bah c'est la fête quoi C'est une dorsierie Oui c'est ça C'est comme à la maison C'est comme à la maison C'est juste que ça Plus de pattes Et c'est plus petit Mais ok, c'est cool C'est tout Tu joues avec ? Ça fait du bien au moral T'as deux ou trois petits serpents Qui restent avec toi en tout cas Ok, c'est la classe Je leur montre Que je leur dis Dalam, Dalam Ok, bah j'en ouvre aussi une Balthazar, t'es un peu choqué Moi je me dis Qu'on est comme ça On est quatre entiers qui partent On va finir Ça va être l'arche de Noé Je toque Avant de rentrer Dans cette maison-là Une Je toque Tu toques ? Ouais, je toque quand même Et t'entends Gish, Irki Il y a un sifflement Ah, Dalam, Dalam T'entends, pas d'autres réactions ? Tu peux communiquer ou pas ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah oui, moi je peux communiquer du coup Alors Tu Tu peux pas communiquer Parce que la porte est fermée Mais tu peux ouvrir et communiquer Qui c'est qui tente ? T'as peur toi maintenant ? Non mais je demande Est-ce que je tente ? Ouais ? Ah bah oui, tente De toute façon, tu peux communiquer avec lui directement maintenant Donc la barrière de la langue T'es passée Je prends Une de nos anguilles J'ouvre et Dam, dam Alors tu ouvres la porte Tu prends une anguille Et là, tu as un Akumakour Qui se dresse de toute sa hauteur Qui siffle Qui est très contrarié Qui a un peu peur de toi Il t'appréhende Enfin il a peur Il est en colère Enfin tu vois, il réagit mal Bah je lui donne mon anguille Il siffle d'une façon effrayante Avec des yeux effrayants Et donc tu fais un jet de garder ton calme Je garde mon calme Tu gardes ton calme Et Il prend un poignard dans une de ses mains Il pointe un peu vers toi Et il dit Lula Lula Bah il peut parler en langue Vu qu'elle a santé Ah oui, il te dit Sors d'ici, je veux pas te voir Pourquoi ? Je veux pas te voir T'es affreux, t'es moche Je veux pas te voir Tu veux une anguille ? Tu me fais peur Non ! Dehors, sinon je t'attaque Mais pars Ok, ok, ok Voilà C'est fini pour les habitations ? Ouais Tu veux pas en faire une Mais bien sûr que non C'est ces pauvres créatures Ok Bon, le port du coup Il manque plus que ça Ouais Alors le port, non La seule chose que vous pouvez voir C'est qu'il y a des Des akumakos Qui sont en train d'ouvrir les anguilles Ouvrir les entrailles d'anguilles Avec des Couteaux effilés Enfin On va en prendre un quand même Est-ce qu'on doit récupérer ? Il faut le demander gentiment Ah, je vais en demander ? Ouais, est-ce que c'est possible De potentiellement Négocier un petit couteau ? Vas-y, convaincre Ah ! Non, moi non plus Convaincre ? Convaincre ? C'est où ça, convaincre ? Moi, c'est dans les mauvais points Elle est où ta feuille ? Je suis tellement de bordel Je tente de le convaincre T'as combien ? 30 Il n'y aura pas d'autres jets Attends, attends, attends Hop, hop, hop J'ai retrouvé ma feuille Est-ce que tu vas convaincre, toi ? Je suis 70 Ah, mais go Convaincre, toi t'as T'as une bonne tête Vous, est-ce que vous ne vous direz pas ? Je vais essayer de les réchanger Contre un serpent séché D'accord, donc tu... Mais non, ils sont même en train Ils sont même en train de s'ouvrir le serpent Je regarde si j'ai pas autre chose On a dit ça sur un vipre Sinon Laissez de les convaincre C'est pas grave J'ai juste essayé de les convaincre Ah, je ne vais même pas convaincre en fait L'en disant que c'est important pour nous Pour notre être de trucs Que ça servira Que l'on est les amis des dieux Etc, etc Ah bon, c'est bon C'est bon Il te donne un magnifique couteau en écaille Extrêmement agisée Un seul ? Un seul, oui Oh, un radin Oh, merci Tu n'es pas radin, toi ? Non, mais je suis autant de te donner A quelqu'un que c'est l'utiliser Et niveau de technologie, il n'y a rien du tout Tu as récupéré une plaque chauffante C'est pas mal, en vrai C'est pas de la techno, c'est du minéral Il y a peut-être d'autres trésors Oui, mais est-ce que je ne peux pas fouiner ? Euh, non Pour l'instant, tu as déjà fouiner dans les habitations Et tu ne peux pas faire plus pour le moment Moi, je propose Du coup, il nous a dit qu'il y avait la route C'est de voir vers Si on trouve le chemin de la route pour remonter Alors, il t'a dit qu'il y avait une route Mais il ne t'a pas montré la route Et a priori, en fait Il n'y a pas de route Parce qu'il y a soit de l'eau Soit des falaises Eh bien, ça paraît être une bonne chose Demander Vous retournez voir le roi, c'est ça ? Bienvenue, Juliette Bienvenue, les Juliettes Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Du coup, tout à l'heure, on nous avait parlé d'une route Du coup, pour remonter vers le portail On a un petit peu cherché Mais on ne la trouve pas Alors, la route Elle permet de rencontrer l'envoyé des dieux Et ensuite d'aller sur la chouk choum Tout à fait Pour rencontrer l'envoyé des dieux Il faut avoir de l'ardizi ou gaku Qu'est-ce que c'est ce bordel ? C'est de l'ardizi ou gaku C'est de l'eau ? De l'eau ou gaku Donc de l'eau de lumière Exactement, de l'eau de lumière Ah ! Est-ce que si... Daemon Je n'arriverai jamais à trouver ça Daemon live ? Non, notre petite araignée Dévalion Bénis votre eau Est-ce que ça marche ? Non Il y a une cérémonie particulière Qu'on appelle la cérémonie du plongeon Ah ! Et donc il faut faire quoi ? Niveau plongeon, je suis européenne Moi, je suis ok quoi La meilleure des Juliettes Alors, tu ne peux pas parler Parce que tu n'as pas encore communiqué Ah si, tu peux D'ailleurs, je vais le faire Parce que mon nœud Je me retrouve un peu comme un déguile Vas-y, fais-toi perdre Un point de santé mentale alors Pas forcément Il va peut-être garder son calme Ah, c'est du jeu Donc il prend ton diadème Enfin, ta plaque Non, mais il ne peut pas faire avec Ah non, il faut qu'il prenne ta plaque Et le mette sur le front Le roi, s'il te plaît Tu ne veux pas lui faire le communiquer Ah d'accord, vas-y Ah, on ne sait jamais Avance-toi C'est mon diadème 3, 42 sur 80 Donc tu peux parler aussi Donc, vous pouvez tous parler librement Avec les akobakours désormais Donc, quelle est la cérémonie du plongeon ? Ouais Elle est en plusieurs étapes La première étape consiste À prendre un petit chemin Donc, il te montre vraiment Un petit chemin dans les falaises Et vous allez au-delà Au bout de ce chemin Il y a le temple de pierre froide Et ensuite Donc ça, c'est la première épreuve La deuxième épreuve Il faut passer devant le gardien endormi Ok La troisième épreuve, c'est Il faut trouver la barque de transformation Et y passer une nuit La quatrième épreuve, c'est revenir Et ensuite plonger dans la cascade sacrée Et la cinquième épreuve, c'est ramener Enfin Lugaku Hardizi Alors Il n'y a pas un petit raccourci ? Il n'y a pas un petit raccourci ? Non, c'est une cérémonie sacrée Qu'il a déjà fait ici ? Il y a juste un petit truc C'est que Nous ne sommes pas leurs espèces Il me semble D'accord Donc en fait Eux, leurs espèces C'est ce qu'ils doivent donner pour passer Mais nous ne sommes pas eux Donc est-ce qu'on ne peut pas nous En fait passer Parce qu'on n'est pas eux ? La question que je te pose C'est Il n'y a pas la route Oui, c'est pour trouver la route je crois Non mais C'est pour passer vers le gardien Ou est-ce que les épreuves C'est pour emprunter la route ? C'est pour que la route soit pratiquable Il faut qu'on trouve l'eau au galopon C'est comme Diana Jones C'est exactement ça C'est comme dans Zelda C'est le jeu qu'on jouait J'ai joué des enfants Oui Et que j'ai joué aussi à temps J'ai joué à l'époque C'est sorti Du coup C'est dangereux ? C'est quoi le gardien ? Il ressemble à quoi ? Il n'y a rien de dangereux C'est un peric d'âge sacré C'est un gardien endormi Oui mais endormi Ça veut dire qu'endormi Il peut se réveiller ? Je ne l'ai jamais vu se réveiller Oui mais Est-ce que vous avez déjà vu des Juliette avant ? Un champion qu'il a déjà fait Et qu'on peut renvoyer ? Mais on le fait régulièrement Puisque les dieux nous demandent De l'art d'Izi-Hougaku Est-ce qu'on peut en prendre ? Vous ne pouvez pas prendre la route sacrée Si vous n'avez pas vous-même De l'art d'Izi-Hougaku Oui mais on va en prendre à vous A des gens qui y vont Vous allez nous en prêter ? Non On ne peut pas prêter de l'art d'Izi-Hougaku C'est important pour eux C'est n'importe quoi Et tu sens qu'il y a un petit peu De contrarieté, de colère Je vous dis dans les situations comme ça Un petit peu Je parle K.E. dans notre langue l'anglais Dans les situations un peu comme ça Un petit peu arriérées Il y a tout un rite religieux Tout un pèlerinage Qui sont extrêmement importants Qui sont des fondements Et le ciment de la société Est-ce qu'on peut se faire accompagner Par l'un d'entre vous ? Contre ça Ça ne va pas marcher Le seul truc qui va arriver C'est qu'ils vont être vénères Ils vont vouloir nous chasser Ce ne sera pas le pèlerinage Que vous ferez vous ? Donc le meilleur truc C'est le pèlerinage Ça prendra moins de temps Que vous le négociez avec eux La route est juste là Donc il y a une route Au pied du temple de pierre On peut peut-être dormir avant Ça prend combien de temps juste ? Il faut passer une nuit dans la Ah oui on va dormir dans la pirogue De la transformation dans tous les cas Donc on va Dans la barque de transformation Bon bah Qu'est-ce qu'on va transformer en quoi ? Rien Eh ben vous allez vous approcher des dieux On va dormir Ça ne permet pas En fait c'est un lieu sacré Qui permet de s'apprécher C'est de la religion La religion Mais t'es croyant toi Je crois en la vraie croyance Pas dans les dieux païens Parce que c'est un croyant aussi Il faut le savoir Il ne fait pas dans le paganisme Bon bah go alors c'est parti On va sur la route Merci Berthi de me comprendre Le roi vous bénit quand même Avant de partir Oui Bah Dalam, Dalam aussi Il te regarde dans les yeux Il dit Je suis certain que vous réussirez Je l'espère Il n'y a pas à espérer C'est sûr On est certain aussi Vous inquiétez pas Donc Drevalion, Mimi La Sacaloutre Et vous quatre Vous partez Et vous marchez J'ai mis toujours mes petits serpents Ou pas avec moi ? Oui t'as toujours tes petits serpents D'ailleurs j'espère En plus je peux communiquer avec eux maintenant Oui Mais attends Ils ont une famille Fin fin pipi Fin fin Du coup ils me disent quoi Les mes trois petits serpents Rien Ils disent amusant 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 Mais il faut rentrer Elle s'occupe de sa loutre Et tu dis rien Regarde quelqu'un à l'âneur S'aurait pris ton gamin En mode Oh tiens c'est marrant Il y a un gamin J'ai envie d'être avec lui Un extraterrestre C'est pas bon Ils ont proposé des bons mots Ils sont contents Mais bien sûr Ils sont contents d'être là Ils sont contents d'être là Mais toi à leur place Les parents Mimi tu dis rien Parce que c'est une loutre C'est quoi ce racisme ordinaire Non mais non C'est parce qu'elle est adulte Elle est grande Elle est adulte Et alors Et le bébé de 3 ans Qui fait 3 mètres Mais il peut rien C'est pas la question 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 C'est du kidnapping Bah c'est pas du kidnapping C'est un orphelinat Bah demande au roi C'est un orphelinat Ouais Voilà Le roi ne pose pas de questions Tu veux quoi Tu veux poser une question Qu'est-ce que c'est qu'on en fait C'est tout plein là Non non moi je demande Aux trois petits S'ils ont leurs parents Dans le coin ou pas Alors ils n'ont pas La complexité de penser Pour répondre à cette question C'est juste amusant Joie Bonne Et bah voilà Donc c'est joie Et bah tu demandes Et bah tu demandes au roi C'est pas possible Vous avez posé toutes ces questions Pour l'araignée Pour la toute grande Ils étaient tout seuls Là c'est pas le cas T'entres dans une maison Par répraction Pour connaître des bébés Monsieur le roi Est-ce que ça vous fait problème Déjà de retour ? Bah oui Bah oui J'ai ces trois petits Oui Etres qui me suivent Est-ce que ça pose un problème Qui continue à me suivre Est-ce que les parents vont s'inquiéter Est-ce que les parents Vous ont donné leurs enfants ? Ah bah je sais pas Je les ai pas vu Ils m'ont suivi naturellement J'ai rien demandé Personne et ils m'ont suivi T'as rien demandé J'ai pas d'opinion sur le sujet D'accord Très bien on y va Donc prévenez leurs parents Que ces trois petits sont avec moi Mais qu'il ne va pas les recottes Bon on y va Donc vous passez Dans la petite entrée Qui est dans la roche Mini grotte De 3-4 mètres de long Et puis vous arrivez Dans une grande étendue Et il y a des collines De pierres blanches Donc vous traversez Des cascades Vous passez à travers des cascades Vous traversez aussi Des petites rivières Où vous avez pied Et de l'autre côté D'une petite grotte naturelle Vous voyez Le temple de pierre froid Et en fait C'est une construction de métal Donc comme une base Ou un vaisseau Qui est encastré dans le sol Ce n'est pas un temple En fait Quand vous approchez Vous comprenez Vous voyez que c'est des réacteurs Vous voyez que c'est un vaisseau Qui s'est écrasé Qui s'est enfoncé dans la Et effectivement Alors parce que vous le voyez au loin Devant le temple Se trouve une silhouette Humaine Voire humanoïde En tout cas ça ressemble à un humain Elle est très loin Le chinois Et elle attend debout C'est le chinois qu'on va tuer Peut-être c'est le chinois Peut-être que tu es Poursuivi par ta parano En tout cas Il ne bouge pas Il ne bouge pas Et il est humanoïde Bah ça l'a endormi quoi On se rapproche Du coup dans le vaisseau Il n'y a rien d'exploitant Pour l'instant Le vaisseau il est à 100 mètres On y va On y va On y va Donc vous avancez Les mains dans les poches L'air de rien Tout va bien Bah il endormi oui On fait quand même attention Ça veut dire quoi ? Au cas où je tiens quand même Enfin je prends mes armes Au cas où c'est jamais Donc Amy est devant Avec une arme dans chaque main Moi je pense qu'ils sont paranoïaques Je suis derrière Ultra tranquille quoi C'est rare On verra bien Et alors la silhouette C'est un robot éteint C'est un robot de 2 mètres 20 de haut Humanoïde Non 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 c'est le truc qui dort On le laisse dormir Non 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 En fait t'as le droit de rallumer Quand on est ressorti demain Elle a le retour Bah non c'est pas sur le même chemin Leur toi Mais si c'est le même chemin On doit revenir On va dormir dans la barque On revient R2D2 Et bien le retour Non Le retour Attention je te rappelle Que je peux frapper les gens Pour les assommer R2D2 Non Le retour Alors je vais vous décrire Un petit peu le robot quand même Donc humanoïde Une technologie inconnue A priori Puisque vous avez jamais eu De robot comme ça Vous savez même pas Que ça pouvait marcher Il a l'air quand même Très powerful tu vois Oh la 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 Et sur sa tête il a une sorte Alors à la place de sa tête Il a une sorte de caméra Ok Peut-être un projecteur lumineux Je sais rien Et son dos est ouvert Qui laisse apparaître des circuits Que vous pouvez programmer peut-être Rappele-toi Discovery Alors j'aimerais bien aussi Que vous lui donniez un nom Au cas où Je propose que ce soit Scott Qui choisisse le nom S'il vous plaît S'il vous plaît C'est le robot Je propose que ce soit Scott Qui choisisse Rappelez-vous 77 Star Wars J'y étais dans la salle A manger mes pop-corn Oui mais on est d'accord Sur le retour Oui mais sur le retour Tu vas pas le toucher Quand on est là Non c'est le truc Endormi C'est 100% sûr J'ai trouvé son nom Warthog 53 Warthog C'est parti Donc Warthog Ok et sinon vous pouvez aussi rentrer Dans le vaisseau Qui est de toute façon Vous ne touchez pas à Warthog Non 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 J'en ai marre Qu'on ferait toutes les décisions Qui vont nous faire mourir On va croire On ne sait pas ça qu'on sait Qu'il fait n'importe quoi On va croire On ne sait pas n'importe quoi Bah bien sûr que si Rappelez-vous Je vous sauve la mise Je vous sauve la mise Ça coûte quoi ? Il est éteint Et bah ici il se ravine Mais qui ne tue Bah il n'a jamais tué personne Bah non parce qu'il est éteint Parce qu'il est éteint Je ne vais pas pouvoir l'allumer Je vais inspecter Comment tu sais qu'il n'a jamais tué Mais non Si je touche à rien On ne peut pas s'allumer tout seul Combo à corps à corps Je lui fous une tarte Est-ce nécessaire ? Tu sens qu'elle va te frapper Au retour On le fait Sur le haut tu es pas sur le même chemin Au retour Mais si c'est sur le même chemin On doit revenir Il l'a dit Dans sa quatrième étape On revient Ça coûte quoi ? Je regarde juste un petit coup d'œil Je touche à rien Je vois juste un petit coup d'œil Non ça sent la merde Mais non Je touche à rien Je touche à rien Je regarde juste Je vais juste regarder Si potentiellement Il y a moyen de moyenner Au retour Sur le retour il n'y a pas de problème Mais je regarde juste comme ça Mais tu regarderas au retour ? Non parce que du coup Je vais regarder Et sur le chemin Du coup je vais réfléchir Sans les mains C'est comme si toi Tu voyais un cadavre Est-ce que tu peux regarder Sans les mains ? Bah oui avec mes yeux Donc voilà Il dit il touche pas Regarde juste Ok fais le tour Donc fais un jet En programmation Mais évidemment Au moins 30 Puisque c'est sans les mains Putain Ah non s'il touche pas C'est mort Si j'avais les mains J'aurais pu N'oublie pas Il a les fiches alien Il a les fiches alien Ça veut dire Quelqu'un peut mourir Et lui quoi Il touche ses aliens Le soir en discret Il faut que tu lui dis rien Pardon ? 52 voilà Si tu me laissais faire Je l'aurais réussi Il peut rien dire Attends mais Comment ça tu as tous les aliens Le soir ? Je sais pas Il a fabule La dernière fois Qu'il a touché un alien Il m'a coupé un dos Oh merde Bien Donc vous laissez Warthog Pour le moment C'est ça ? Oui Non il a Bah oui Parce qu'à cause d'elle Sinon j'aurais réussi Mon jeu Bah tu le resteras sur le retour Voilà Est-ce que j'aimerais le faire sur le retour Le jeu aussi ? Mais bien entendu Enfin si vous revenez Alors Putain si on a raté Warthog Le vaisseau S'enfonce Dans le matériau blanc Donc vous vous avancez Dans les couloirs métalliques Il est très ancien Coupé en deux Les couloirs sont immenses Les pièces sont vides Le silence est total Et effectivement Il fait très noir C'est comme une lampe torche Non Pas chez moi On avait des cornes Une corne On avait Ouais mais je crois que moi j'ai pas de lampe torche Si vous voulez s'allumer Warthog On aura de la lumière Eh oui J'ai plus la roche qui fait de la lumière Je crois que je l'ai donné Le caillou brillant Fait pas assez de lumière Je suis en départ moi Le caillou brillant Il fait juste des petites étincelles Même si vous l'aviez Ah oui c'est une pierre qui est claire Aragis Mais si je peux allumer le robot On peut avoir de la lumière On en sait rien Bah toi t'en sais plus que moi Peut-être en technologie Mais je dis pas Je dis que t'en sais rien T'en sais rien toi-même Tu fais des déductions Des supplications Moi je propose C'est qu'on se sépare Il fait vraiment très noir Au bout d'un moment Ca devient vraiment très très noir Et vous ne pouvez plus rien voir Et donc je suppose Que le robot Il a de la lumière sur la tête Pas du tout J'ai dit qu'il avait Peut-être une caméra sur la tête Et Et après Il y a beaucoup d'hypothèses Il faut le réveiller Est-ce qu'il marche Est-ce que c'est pas Quelque chose qui est Un destructeur Est-ce qu'on peut pas C'est simplement De faire une torche On peut pas faire une torche Pour ça il faut Mais oui Il n'est pas forcément un robot Il faut quelqu'un Et voilà Si vous avez Vous avez des petites torches Sur votre combinaison C'est pas suffisant Mais si c'est suffisant Non mais si on Si on prend Par exemple J'ai un bout de membre noir Et je peux lui mettre le feu Avec sa pierre Sa grille Pardon ? Je peux essayer de faire une torche J'ai un bout de membre noir Et toi t'as ton truc Qui fait du feu Ça c'est sûr Il y a un moyen de bricoler une torche Si tu veux faire J'ai un bidouillage T'as un bidouillage pour ça Je vais le louper de toute façon On a un fucking Vas-y Je vais le louper C'est beau la confiance J'ai confiance dans toi Tiens Alors Scots Grommelant Avec la plaque exothermique Et le bout d'araignée C'est ça ? Ouais C'est ça Dreyvalion D'ailleurs on te regarde Enflammer une jambe de Dreyvalion Voilà Vous fabriquez une petite torche Qui éclaire T'inquiète pas Qui descend On est en stock Et malheureusement Votre progression est arrêtée Parce qu'il y a de l'eau dans le couloir D'abord à vos chevilles D'abord à vos genoux Et puis le couloir est rempli d'eau devant vous Qu'est-ce que vous faites ? Imagine que Warthog il va nager Et oui Il va nous poster sur son dos Et il va traverser comme ça Et on sera tranquille Non Non c'est pas le couloir C'est trop tard Est-ce que vous avez encore des batteries ? Donc lance un dé à quatre faces Qui va nous dire Quatre, quatre, quatre Les pyramides Deux Tu as deux minutes de lumière Ok Oh merde Tu peux faire un aller-retour ou pas ? C'est juste le temps de voir Combien de temps Si c'est bon ou pas Allez Plonge dans l'eau Tu plonges dans l'eau en apnée Ok Tu as une bonne Donc Tu plonges Le couloir continue Deux bras sous l'eau Il y a Le couloir continue tout droit Où il y a une porte sur le côté Une pièce sur le côté J'ouvre la pièce sur le côté Enfin il n'y a pas de porte Mais tu rentres dans la pièce sur le côté Et il y a un coffre solidement fermé Mais toujours sous l'eau ? Toujours sous l'eau Ok mais il n'y a rien d'autre ? Il y a juste une caisse Quand je dis un coffre c'est une caisse Est-ce que du coup Si elle est solidement fermée Je ne peux pas la tenter de l'ouvrir ? Oui Fais-moi un geste sur ta force C'est quoi ma force ? C'est le là Voilà Fois 5 Tu sais il y a un score Vas-y Je peux 34 Tu l'as ouvert ? Donc tu forces sous l'eau Tu vas te perdre une minute de... Oh la vache Voilà Et ben oui quand même Et dedans Il y a deux autres Cristos ? Non deux autres rectangles Tout à fait Ok ben je prends Oui on va pouvoir parler à tous les animaux Ok Je repars Alors soit tu continues Mais là on commence à avoir de l'apnée difficile Et il va falloir lancer des jets Soit tu reviens vers tes amis Ou tu pourras reprendre de l'oxygène Mais tu vas avoir moins de... Enfin tu n'auras plus de lumière Qu'est-ce qu'on fait ? Ben reviens Ça serait de bête que tu mers sous l'eau dans le noir Attendez Tu sais quoi ? Elle est sous l'eau On ne sait pas ce qu'elle va faire Et ça va être la fin de la session pour aujourd'hui Voilà Parce qu'elle est déjà 23h30 Et oui Je suis désolé J'espère que... De toute façon on se retrouve dans 15 jours Pour savoir ce que va faire notre émis sous l'eau Qu'est-ce que la barque de transformation ? Qu'est-ce que l'art d'Easy ou Gaku ? Est-ce que Warthog va un jour prendre vie Et vous faire des blagues ou vous détruire ? On verra bien Ou vous détruire ? Mais non N'oubliez pas qu'après il y aura 15 autres mondes merveilleux à découvrir Et après il y a encore des choses Et après vous retrouverez la planète Terre Vous allez revenir peut-être en conquérant Vous allez peut-être intégrer On est content d'avoir tes 16 portails en un soir Bah écoutez il s'est passé des choses Voilà mais ça arrive des imprévus Mais ne vous inquiétez pas Je suis curieuse de savoir si on avait tous réussi à sauter Franchement la suite est écrite Donc il n'y a aucun problème Il y a plein de choses qui peuvent sauter Mais justement il y a tellement de choses qu'on a dû sauter D'ailleurs sur les précédents de ce planète Vous avez sauté pas mal de choses C'est-à-dire que quand vous étiez dans la ville des Drevalions par exemple Comme la ville des serpents J'avais prévu des tas de trucs Vous êtes allés direct au point de centrale Et voilà c'est comme ça Et c'est la vie En tout cas merci d'avoir été avec nous Merci à Trunks pour son anniversaire Merci à TomTom pour la réelle Merci à Mika pour la réelle Merci à Persimony aussi d'avoir été avec nous On se retrouve dans 15 jours Attention ce sera le dernier Game of Thrones Team Space de 2018 Voilà Donc profitez-en bien Il y aura encore des cadeaux Et puis on se retrouve pour les étoiles Merci à vous tous Des bisous Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... ...